Le livre d'Enoch, aussi appelé un Enoch ou Enoch éthiopien, est un écrit pseudépigraphique de l'Ancien Testament attribué à Enoch, arrière-grand-père de Noé. La généalogie d'Enoch est donnée dans le texte de la Genèse. Le livre d'Enoch a été écarté par le canon juif de l'Ancien Testament. A l'époque hélénistique, il n'a pas été inclus dans la Bible dite « des Septantes » en grec. Les chrétiens l'ont officiellement écarté des livres canoniques vers 364 lors du Concile de l'Odyssée, Canone 60. Il est considéré depuis comme apocryphe par les églises chrétiennes. Il était cependant connu en Occident, au moins indirectement on retrouve par exemple son influence dans les passages consacrés aux calendriers dans les textes tibernaux latins, comme l'Altu Prosator. Il n'est accepté que par l'Église éthiopienne orthodoxe. Le livre d'Enoch Chapitre 1 Voici les paroles d'Enoch par lesquelles il bénit les élus et les justes qui vivront au temps de l'affliction, qu'en seront réprouvés tous les méchants et les impies. Énoch, âme juste qui marchait devant le Seigneur, quand ses yeux furent ouverts et qui lui contemplait une sainte vision dans les cieux, parla, et il prononça, « Voici ce que me montrèrent les anges. » Ces anges me révélèrent toutes choses et me donnèrent l'intelligence de ce que j'avais vu, qui ne devait point avoir lieu dans cette génération, mais dans une génération éloignée, pour le bien des élus. C'est par eux que je puis parler et converser avec celui qui doit quitter un jour sa céleste demeure, le Saint et le Tout-Puissant, le Seigneur de ce monde, qui doit fouler un jour le sommet du Mont Sinaï, apparaître dans son tabernacle, et se manifester dans toute la force de sa céleste puissance. Tous les vigilants seront effrayés, tous seront consternés. Tous seront saisis de crainte et d'effroi, même aux extrémités de la terre. Les hautes montagnes seront ébranlées, les collines élevées seront déprimées, elles s'écouleront devant sa face comme la cire devant la flamme. La terre sera submergée, et tout ce qui l'habite périra, tous les êtres seront jugés, tous, même les justes. Mais les justes obtiendront la paix, il conservera les élus, et exercera sur eux, sa clémence. Alors ils deviendront la propriété de Dieu, il les comblera de bonheur et de bénédictions et la splendeur de la divinité les illuminera. Chapitre 2 Voici Il arrive avec dix mille de ses saints, pour juger toutes les créatures pour détruire la race des méchants, et réprouver toute chair à cause des crimes que le pécheur et l'impie ont commis contre lui. Chapitre 3 Tous ceux qui habitent dans les cieux savent ce qui se passe là-bas. Ils savent que les globes célestes qui nous illuminent ne changent point leur voix, que chacun d'eux se lève et se couche régulièrement, dans le temps qui lui est propre, sans jamais transgresser les ordres qu'il a reçus. Ils regardaient la terre, et soudain ils connaissent tout ce qui s'y passe depuis le commencement, et jusqu'à la fin. Ils voient que chacune des créations de Dieu suit invariablement la voie qui lui est tracée. Ils voient l'été et l'hiver, ils voient que toute la terre est remplie d'eau, et que les nuages, les vapeurs et la pluie en rafraîchissent la température. Chapitre 4 Ils considèrent et admirent comment chaque arbre se couronne de feuilles, comment ils les perdent ensuite, à l'exception de quatorze arbres privilégiés qui restent toujours verts, et qui pendant plusieurs hivers présentent l'apparence du printemps. Chapitre 5 Ils admirent ensuite dans les jours de l'été comment le soleil échauffe la terre, dès le commencement de sa carrière, tandis que vous cherchez la fraîcheur du feuillage, que le sol est crevassé par la chaleur torride, et que vous êtes incapables de vous promener soit dans la plaine, soit sur la montagne. Chapitre 6 Ils admirent ensuite comment unième arbre en se couvrant de feuilles poussent en même temps des fruits, mais aussi ils comprennent en même temps et reconnaissent que celui qui vit éternellement fait pour nous toutes choses. Que toutes les œuvres de chaque année que toutes ces créations suivent invariablement les ordres qu'il leur a donnés, toutefois, quand Dieu a résolu ainsi, toutes choses doivent s'évanouir. Ils voient comment les mers et les fleuves accomplissent chacun leurs missions respectives. Tandis que vous, vous ne supportez qu'avec peine, vous ne remplissez qu'imparfaitement les commandements de votre Seigneur, vous transgressez ses ordres, vous calomniez sa grandeur, et votre bouche impive à prononcer des blasphèmes, contre sa majesté. Pêcheur au cœur endurci, il n'y aura point de paix pour vous. Vos jours seront maudits, et les années de votre vie seront effacées du livre des vivants, vous serez en exécration à toute créature, et vous n'obtiendrez point de miséricorde. Dans ce jour, votre paix sera troublée par l'éternelle malédiction de tous les justes, et les pécheurs même vous exécreront à tout jamais. Oui, ils vous exécreront aussi bien les impies. Mais pour les élus, à eux la lumière, la paix, à eux l'héritage terrestre. Pour vous, impies, pour vous la malédiction. Alors les élus recevront la sagesse, il n'y aura plus ni transgression, ni impéité, ni orgueil se conduiront avec prudence, s'humiliront eux-mêmes, et ne violeront plus les saints commandements. Aussi ne seront-ils pas condamnés tout le temps de leur vie, et leur vie sera sans troubles et sans douleurs, la somme de leurs jours sera complète, ils vieilliront dans la joie et la paix, et leurs années de bonheur se multiplieront avec la joie, avec la paix, sans nuages, sans troubles, tout le temps de leur existence. Chapitre 7 Section 2 Quand les enfants des hommes, se furent multipliés dans ces jours, il arriva que des filles leur naquirent élégantes et belles. Et lorsque les anges, les enfants des cieux les eurent vus, ils en devinrent amoureux, et ils se dirent les uns aux autres, « Choisissons-nous des femmes de la race des hommes, et ayons des enfants avec elles. » Alors Samyaza leur chef leur dit, « Je crains bien que vous ne puissiez accomplir votre dessein, et que je supporte seule la peine de votre crime. » Mais ils lui répondirent, « Nous vous le jurons. » Et nous nous lions tous par de mutuelles exécrations, nous ne changerons rien à notre dessein, nous exécuterons ce que nous avons résolu. En effet, ils jurèrent et se lièrent entre eux par de mutuelles exécrations. Ils étaient au nombre de deux cents, qui descendirent sur Aradi, lieu situé près le mont Aharmon. Cette montagne avait été appelée Aharmon, parce que c'est là qu'ils avaient juré et s'étaient liés par de mutuelles exécrations. Voici le nom de leur chef, Samyaza, leur chef, Urakabaramil, Akibil, Tamiel, Ramuel, Danel, Asgiel, Sarakmial, Asael, Aharmerz, Batraal, Anan, Davebe, Sansavele, Ertael, Turel, Yomiael, Araseal. Tels furent les chefs de ces deux cents anges, et le reste était tous avec eux. Et ils se choisirent chacun une femme, et ils s'en approchèrent, et ils cohabitèrent avec elle, et ils leur enseignèrent la sorcellerie, les enchantements, et les propriétés des racines et des arbres. Et ces femmes concurrents et elles enfantèrent des géants, dont la taille avait trois cents coudées, ils dévoraient tout ce que le travail des hommes pouvait produire, et il devint impossible de les nourrir. Une coudée égale entre quarante-quatre centimètres et cinquante-deux centimètres. Alors ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes, afin de les dévorer. Et ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles et les poissons, pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang. Et alors la terre réprouva les méchants. Chapitre VIII Azaziel enseigna encore aux hommes à faire des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses et des miroirs, il leur apprit la fabrication des bracelets et des ornements, l'usage de la peinture, l'art de se peindre les sourcils, d'employer les pierres précieuses, et toutes espèces de teintures, de sorte que le monde fut corrompu. L'IMP était sacru, la fornication se multiplia, les créatures transgressèrent et corrompirent toutes leurs voies. Amarazak enseigna tous les sortilèges, tous les enchantements et les propriétés de racines. Armors enseigna l'art de résoudre les sortilèges. Barkayal enseigna l'art d'observer les étoiles. Akibil enseigna les signes. Tamiel enseigna l'astronomie. Et Hazaradel enseigna les mouvements de la lune. Et les hommes sur le point de Périr élevèrent leurs voies, et leurs voies montèrent jusqu'au ciel. Chapitre 9 Alors Michael et Gabriel, Raphaël, Surial et Yoriel, abaissèrent des cieux leurs regards sur la terre, et virent les flots de sang qui la rougissayaient, et les iniquités qui s'y commettaient, et ils se dirent les uns aux autres, c'est le bruit de leurs cris. La terre privée de ses enfants a élevé sa voix jusqu'aux portes du ciel. Et c'est à vous aux essences célestes, c'est à vous que les âmes adressent leurs plaintes en disant, « Obtenez-nous justice du Très-Haut ». Alors ils dirent à leurs Seigneurs et Maîtres, « Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des Dieux, le Roi des Rois. Le trône de ta gloire s'élève de toute éternité, et de toute éternité ton nom est sanctifié et glorifié. Tu es béni, et glorifié à jamais. Tu es le Créateur, le Maître souverain de toutes choses, rien n'est caché à ton regard perçant. Tu domines sur tout, et rien ne peut se soustraire à ton autorité. Tu as vu ce que Azariel a fait, comment il a enseigné aux hommes toute espèce d'iniquité, et comment il a révélé au monde tout ce qui se passe dans les cieux. Samyaza aussi a enseigné aux hommes la sorcellerie, lui que tu avais placé au-dessus de tous ses compagnons. Ils se sont alliés aux filles des hommes, ils ont pêché avec elle, et se sont souillés. Ils leur ont découvert les crimes les plus abominables. Et les femmes ont enfanté les géants. Et toute la terre a été remplie de sang et d'iniquité. Et voici maintenant que les âmes de ceux qui sont morts élèvent la voie vers toi. Et font monter leur plainte jusqu'aux portes du ciel. Leur gémissement monte vers toi, les hommes ne peuvent se soustraire à l'iniquité qui couvre la surface de la terre. Or tu connais toute chose, avant même qu'elle existe. Tu connais toute chose, tu sais tout ce qui se passe, et cependant tu ne nous dis rien. Pour tant de crimes, que devons-nous faire aux méchants ? Chapitre 10 Alors le Très-Haut, le Grand et le Saint fit entendre sa voix. Et il envoya Arceï à l'allure auprès de la Mecque, disant, Parle-lui en mon nom, mais cache-toi à ses yeux. Puis dévoile-lui le grand cataclysme qui doit faire périr tous les hommes, quand les eaux du déluge se répandront sur la face de la terre, et que toute créature sera détruite. Mais enseigne-lui les moyens d'échapper, dis-lui comment sa race se perpétuera sur toute la terre. Puis le Seigneur dit à Raphaël, prends Azaziel, lit-lui les pieds et les mains, jette-le dans les ténèbres, et abandonne-le dans le désert de Dudal. Fais pleuvoir sur lui des pierres lourdes et pointues, enveloppe-le de ténèbres. Qu'il y reste à jamais, que sa face soit couverte d'un voile épais, et qu'il ne voit jamais la lumière. Et quand se lèvera le jour du jugement, plonge-le dans le feu. Cependant purifie la terre, que les anges ont souillé, annonce-lui la vie, annonce-lui que je la revivifierai. Les fils des hommes ne périront pas tous à cause des secrets que les vigilants leur ont révélés et qu'ils ont enseignés à leurs descendants. Mais la terre a été souillée par les enseignements d'Azaziel. Aussi est-ce lui qui doit être responsable de tous les crimes ? Le Seigneur dit ensuite à Gabriel, va vers les méchants, vers les réprouvés, vers les enfants de fornication, extermine ces enfants de fornication, ces rejetons des vigilants, du milieu des hommes, pousse-les, excite-les les uns contre les autres. Qu'ils périssent de leurs propres mains, car leurs jours ne seront pas complets. Ils te supplieront, mais leurs prières n'obtiendront rien pour eux, et c'est en vain qu'ils espéreront pour leurs enfants la vie éternelle, et même une vie de cinq cents années. Le Seigneur dit ensuite à Michael, va et annonce le châtiment qui attend Samyaza et tous ceux qui ont participé à ces crimes, qui se sont unis à des femmes, qui se sont souillées par toutes sortes d'impuretés. Et quand leurs fils seront exterminés, quand ils auront vu la ruine de ce qu'ils ont de plus cher au monde, enchaînent-les sous la terre, pour soixante-dix générations, jusqu'au jour du jugement, et de la consommation universelle, et l'effet de ce jugement sera pour eux éternel. Alors ils seront jetés dans les profondeurs d'un feu qui les tourmentera sans cesse, et ils y resteront toute l'éternité. Avec eux leur chef brûlera dans les flammes, et tous ils y seront enchaînés jusqu'à la consommation d'un grand nombre de générations. Exterminent en même temps toutes les âmes adonnées à de coupables jeux, exterminent les rejetons des vigilants, assez et trop longtemps ils ont tyrannisé le genre humain. Que les oppresseurs soient enlevés de la face de la terre. Que le mal soit anéanti. Mais que la plante de la justice et de l'équité refleurissent, et deviennent un gage de bénédiction. Car la justice et l'équité doivent refleurir avec la joie pour des temps sans fin. Et alors tous les saints adresseront au ciel leurs actions de grâce, et vivront jusqu'à ce qu'il ait engendré mille enfants, tandis que les jours de leur jeunesse et leurs sabbats s'écouleront dans la joie et la paix. A cette époque toute la terre sera cultivée dans la justice, elle se remplira d'arbres et de bénédictions, des arbres délicieux y seront plantés. La vigne y croîtra en abondance, et produira du fruit à satiété, toutes les semences qui seront confiées à la terre, rapporteront mille mesures pour une, et une mesure d'olive, fournira à dix pressées d'huile. Délivrez la terre de toute tyrannie, de toute injustice, de tout crime, de toute impéhété, de tout ce qui peut la souiller. Que le mal en soit banni à jamais. Alors, les enfants des hommes vivront dans la justice, et toutes les nations me rendront les honneurs qui me sont dus, toutes me béniront, toutes m'adoreront. La terre sera délivrée de toute corruption, de tout crime, de tout châtiment, de toute souffrance, et elle n'aura plus à craindre de moi un déluge exterminateur. Chapitre 11 Dans ces jours, j'ouvrirai les trésors de bénédictions que recèle le ciel, je les répandrai sur la terre, et ils féconderont les œuvres et le travail des hommes. La paix et la justice feront alliance avec les hommes, et ces unions sacrées dureront autant que le monde et que les générations. Chapitre 12 Section 3 Avant l'accomplissement de toutes ces choses, Enoch fut enlevé de la terre, et personne ne sut où il avait été enlevé, ni ce qu'il était devenu. Tous ces jours, il les passa avec les saints, et avec les vigilants astérisques, astérisques initiés. Moi, Enoch, je bénissais le grand Seigneur, le roi de la paix. Et voici, les vigilants me nommèrent Enoch le scribe. Et le Seigneur me dit, Enoch, scribe de justice, va dire aux vigilants du ciel, qui ont abandonné les hauteurs sublimes des cieux et leurs éternelles demeures, qui se sont souillées avec les femmes. Et ont pratiqué les œuvres des hommes, en prenant des femmes à leur exemple, qui se sont enfin corrompues sur la terre. Dis-leur que sur la terre, ils n'obtiendront jamais ni paix, ni rémission de leurs péchés. Jamais ils ne se réjouiront dans leurs rejetons, ils verront leur bien-aimé exterminé, ils pleureront leur fils exterminé, ils me prieront pour eux, mais jamais ils n'obtiendront paix ou miséricorde. Chapitre 13 Enoch partit donc, et il dit à Azaziel, « Il n'y a plus de paix pour toi. Une grande sentence a été prononcée contre toi. Il t'enchaînera. Il n'y aura jamais pour toi ni soulagement, ni miséricorde, ni intercession, à cause de l'oppression que tu as enseignée. Et parce que tu as appris aux hommes à outréger Dieu, à pécher et à tyranniser leurs semblables. Et je le quittai, et j'allai annoncer la même nouvelle à tous les compagnons de ces crimes. Et ils furent terrifiés et saisis d'un affreux tremblement. Et ils me supplièrent d'écrire pour eux une humble supplique pour obtenir le pardon de leur faute, ils me prièrent de la faire parvenir au trône du Dieu du ciel, car ils n'osaient ni s'adresser à lui, ni même lever les yeux au ciel, à cause du grand crime pour lequel ils avaient été jugés. Alors, j'écrivis une humble supplique à leur sujet, afin de leur faire obtenir repose et miséricorde pour tout ce qu'ils avaient fait. Puis je les quittai, et continuai ma route tout en lisant leurs requêtes, vers les eaux du Danandan, qui se trouvent à l'ouest d'Armon, et je m'endormis. Et voici que j'eus un songe, et une céleste vision. Je tombai en extase, et je vis dans une vision, la punition dont je devais annoncer la triste nouvelle aux enfants des cieux, et les réprimander. Quand je m'éveillais, je me rendis auprès d'eux. Ils étaient réunis, pleurant et la face voilée dans Ubel Seyael, lieu situé entre le Liban et Sinise. Et je leur fis part de mes visions et de mes songes. Et je leur adressai ces paroles de la justice et les réprimandes que méritaient les enfants des cieux. Chapitre 14 Ceci est le livre des paroles de la justice, et des paroles adressées aux vigilants, qui sont de ce monde, selon l'ordre que m'a donné dans la vision le Saint et le Grand. Je vis donc en songe que je parlais avec ma langue de chair et avec le même souffle dont le Tout-Puissant a animé la bouche des hommes, pour converser entre eux. Et je compris avec le cœur. Et de même que le Seigneur a créé et donné aux hommes le pouvoir de comprendre les mots qui s'adressent à l'intelligence, de même aussi il a créé pour nous, et il m'a donné le pouvoir de reprendre les vigilants, les enfants du ciel. J'ai donc rédigé vos prières, mais j'ai su dans une vision que tant que le monde existera, jamais vous n'obtiendriez ce que vous demandez. Le jugement a été prononcé contre vous, toutes vos prières sont inutiles. Ainsi, désormais, vous ne montrez plus au ciel, et sur terre, vous serez enchaînés aussi longtemps qu'existera le monde lui-même. Mais auparavant, vous serez témoins de la misère de tout ce qui vous est cher, vous ne les posséderez plus. Ils tomberont sous le glaive sous vos propres yeux. Et n'adressez point de prière ni pour eux ni pour vous. Mais vous pleurerez, et vous supplierez en silence. Telles sont les paroles du livre que j'écrivis. Voici maintenant la vision que j'eus. Voici, je me voyais environné de nuages et de brouillards épais, je contemplais avec inquiétude le mouvement des astres et celui des éclairs, tandis que des vents formidables soulevaient mes ailes et accéléraient ma course. Je fus enlevé ainsi jusqu'au ciel et j'arrivais bientôt à son mur bâti avec deux pierres de cristal. Des flammes mobiles en enveloppaient les contours. Je commençais à être saisi d'effroi. Cependant je m'enfonçais au milieu de ces flammes. Et je pénétrais dans une vaste habitation dont le pavé était en pierre de cristal. Les murs comme le pavé étaient également en cristal, aussi bien que les fondements. Son toit était forme d'étoiles errantes et d'éclairs de lumière et l'on voyait, au milieu des chérubins de feu dans un ciel orageux. Des flammes vibraient autour de ces murailles et la porte était de feu. Quand je suis entré dans cette habitation, elle était à la fois brûlante comme le feu et froide comme la glace et il n'y avait là trace ni de bonheur, ni de vie. Alors, une terreur soudaine s'empara de moi, je tressaillis d'effroi. Tout tremblant, je tombai la face contre terre et j'us une vision. Voici, il y avait une autre habitation plus spacieuse que la première, dont toutes les portes étaient ouvertes devant moi, au milieu d'une flamme vibrante. Telle était sa gloire, sa magnificence, sa grandeur, qu'il m'est impossible de vous dépeindre, ni la splendeur qui l'environne, ni sa vaste étendue. Le pavé était de feu, au-dessus, brillaient des éclairs et des étoiles éirrantes et le comble était tout entier d'un feu étincelant. Je l'examinais avec attention et je vis qu'il y avait un trône élevé. Dont l'aspect ressemblait à la grêle, tandis que son contour était comme l'orbe éclatant du soleil et il en sortait des voies de chérubins. De ce trône puissant s'échappaient des torrents de flammes qu'il était impossible d'envisager. Et il y avait quelqu'un assis sur ce trône de gloire dont le vêtement était plus blanc que la neige. Et aucun ange n'était capable de regarder en face le glorieux et le magnifique, ni de s'approcher de lui, aucun mortel ne pouvait le contempler. Un feu brillant brûlait autour de lui. Il s'élevait aussi devant lui, un feu d'une grande étendue, en sorte qu'aucun de ceux qui l'entouraient ne pouvait en approcher, et des myriades de myriades étaient devant lui. Il n'avait besoin ni de conseils, ni d'assistance, et les saints qui formaient sa cour ne le quittaient ni jour ni nuit. Je m'approchais autant que je pus, voilant ma face et plein de frayeur. Alors, le Seigneur lui-même dégna de sa propre bouche m'appeler par mon nom, « Approche, dit-il, approche de plus près, et viens entendre ma sainte parole. » Et il me prit, et il me fit pencher jusqu'à la porte. Et moi, je tenais mes yeux baissés vers la terre. Chapitre 15 Alors s'adressant à moi, il me parla ainsi, « Écoute, écoute sans crainte, ô juste énoque, ô scribe de justice, approche, et écoute ma voix. Va, dit aux vigilants du ciel qui t'ont envoyé pour me prier pour eux. Vous deviez prier pour les hommes, 325. Et non pas les hommes pour vous. Pourquoi avez-vous abandonné les saintes auteurs du ciel, votre demeure éternelle pour aller vous souiller avec des femmes ? Pourquoi vous êtes-vous épris des filles et des hommes et en avez-vous fait vos épouses, avez-vous pratiqué avec elles les œuvres des enfants de la terre et donné naissance à une race impie ? Vous qui étiez des esprits célestes, en possession de la sainteté, de la vie éternelle, vous vous êtes souillés avec des femmes, vous avez travaillé aux œuvres de la chair, vous avez engendré dans le sang, vous avez agi comme ceux qui ne sont que de sang et de chair. Eux, ils ont été créés pour mourir. Voilà pourquoi je leur ai donné des femmes, afin qu'ils cohabitent avec elles, qu'ils engendrent des enfants qui perpétuent leur race sur la terre. Mais vous, vous avez été créés de purs esprits dès le commencement, vous possédez une vie éternelle, vous n'êtes point sujet à la mort, 326. Aussi ne vous avais-je point donné de femmes, parce que, esprit pur, vous deviez habiter dans le ciel. Et maintenant, les géants astérisques, astérisques néphilim, qui sont le prix du commerce de l'esprit et de la chair, seront appelés sur terre de mauvais esprits, et leur demeure sera sur la terre. Ils procréeront à leur tour de mauvais esprits, parce qu'ils tiennent au ciel par un côté de leur être, parce que c'est des saints vigilants qu'ils tirent leur origine. Ils seront donc de mauvais esprits sur la terre, et on les appellera esprits du mal. La demeure des esprits célestes est le ciel, mais c'est la terre qui doit être la demeure des esprits terrestres qui sont nés sur la terre. Les esprits des géants seront comme les nuages, 327, qui apportent sur la terre les fléaux de toute espèce, la peste, la guerre, la famine, et le deuil. Ils ne boiront ni ne mangeront, invisibles à tous les regards, 328, ils s'insurgeront encore entre les hommes et les femmes, parce qu'ils ont reçu la vie dans les jours de destruction et de carnage. Chapitre 16 Lors de la mort des géants, quelque part caillent leurs âmes lorsqu'elles abandonneront leur corps, tâche que ce qui est cher en eux périsse avant le jugement. Qu'elles soient exterminées jusqu'au jour de la grande consommation de l'univers, alors que les vigilants et les impies seront détruits pour toujours. Quant aux vigilants, qui t'ont envoyé pour m'implorer pour eux ? Dis-leur, à ces intelligences célestes, vous avez eu le ciel pour demeure, mais les secrets d'en haut ne vous ont pas été révélés, cependant vous avez connu un secret d'iniquité. Et vous l'avez dévoilé aux femmes dans les mouvements de votre cœur, et par là vous avez multiplié le mal sur la surface de la terre. 329 Dis-leur donc, jamais vous n'obtiendrez grâce, ni jamais vous ne recevrez la paix. Chapitre 17, Section 4 Puis ils m'enlevèrent dans un endroit où il y avait comme un feu dévorant, et où, selon leur bon plaisir, ils prenaient la ressemblance de l'homme. Ils me conduisirent sur un lieu élevé, sur une montagne dont le sommet s'élançait dans les cieux. Et je vis les trésors des éclairs et du tonnerre aux extrémités de ce lieu, dans l'endroit le plus profond. Il y avait là un arc de feu, et les flèches dans un carquois, et une épée de feu et toute espèce d'éclair, 330. Puis ils me transportèrent auprès d'une eau jaillissante, et du côté de l'Occident vers les feux du soleil couchant. J'arrivai à une rivière de feu qui coulait comme de l'eau et se jetait dans la grande mer occidentale, 331. Je vis tous les grands fleuves, et j'arrivai bientôt au milieu des noirs ténèbres, dans ces lieux où toute chair émigre, je vis les montagnes de ténèbres qui produisaient l'hiver, et l'endroit d'où l'eau s'écoule dans leurs abîmes respectifs. Je vis aussi l'embouchure de tous les fleuves du monde, et celle de l'abîme. Chapitre 18. Puis j'arrivai au réservoir de tous les vents, et je remarquai comment ils servaient à l'ornement de la terre et à la conservation des fondements de la terre, 332. Je vis la pierre qui supporte les angles de la terre. Je vis aussi les quatre vents qui soutiennent la terre et le firmament du ciel. Je vis les vents qui soufflent dans les hauteurs du ciel. Ceux qui s'élèvent entre le ciel et la terre et qui forment les colonnes du ciel. Je vis les vents qui font tourner le ciel et qui entraînent dans leurs orbites le soleil et les étoiles, et au-dessus de la terre je vis le vent qui supporte les nuages. Je vis la voix des anges, 333. Je vis, de l'extrémité de la terre le firmament du ciel qui pèse sur elle. Alors je me tournais vers le midi. Là brûlent les nuits et jours six montagnes de pierres précieuses, trois du côté de l'Orient, trois du côté du midi. Celles du côté de l'Orient se composaient de pierres de diverses couleurs, de perles et d'antimoines, celles du côté du midi étaient de pierres rouges. Leur sommet s'élevait jusqu'au ciel, comme le trône de Dieu il était d'albâtre et dans sa partie supérieure de saphir. Je vis aussi le feu ardent qui brûlait sur les montagnes. Là aussi je vis dans une région immense le lieu où les eaux étaient rassemblées. J'y vis aussi les sources de la terre cachées dans les colonnes embrasées des cieux. Et dans ces colonnes du ciel, je vis des feux qui jaillissaient sans nombre, mais ni en haut ni en bas. Au-dessus de ces sources, je vis un endroit qui n'avait ni le firmament au-dessus, ni la terre au-dessous, il n'y avait pas non plus d'eau, et rien à droite ni à gauche, c'était une plage déserte. Et là j'aperçus cette étoile, brillante comme des montagnes de feu, ou comme de sublimes esprits. Alors l'ange dit, cet endroit sera jusqu'à la consommation du ciel et de la terre la prison des étoiles et des armées du ciel. Ces étoiles qui roulent au-dessus du feu sont celles qui ont transgressé les commandements de Dieu avant le fin de leur épreuve. Aussi les a-t-il enchaînées dans ce lieu ? Jusqu'à ce qu'elle ait expié les crimes dans l'année mystérieuse. Chapitre 19 Alors Yoriol s'écria, « Voici les anges qui ont cohabité avec les femmes et se sont désignés des chefs qui ont souillé les hommes, multiplié parmi eux les erreurs, au point de leur faire faire des sacrifices aux démons, comme à Dieu. Mais au grand jour, ils seront jugés et ils périront, et leurs femmes avec eux, parce qu'elles se sont laissées séduire sans résistance. 324 Et moi, Enoch, moi seul, j'ai vu la fin de toute chose, et il n'a été donné à personne de la voir comme moi. Chapitre 20 Voici le nom des anges qui veillent. 336 Yoriel, un des saints anges qui préside aux crises et à la terreur. Raphaël, un des saints anges qui préside aux esprits des hommes. Raguel, 337, un des saints anges qui unit le monde et les luminaires. Michael, un des saints anges qui préside à la vertu des hommes et commande aux nations. Sarah Kiel, 338, un des saints anges qui préside aux enfants des hommes qui pêchent. Gabriel, un des saints anges qui préside sur Iquiza, sur le paradis et sur les chérubins. Chapitre 21 Je fis ensuite un long circuit pour arriver à un lieu où rien n'était au complet. Je ne vis là ni l'œuvre admirable du ciel élevé, ni la terre et ses merveilles, ce n'était qu'un désert solitaire et terrible. Là aussi, je vis cette étoile enchaînée les unes aux autres, comme de grandes montagnes, comme ces feux embrasés. Et je m'écriai à cette vue, pour quel crime ces étoiles sont-elles enchaînées, pourquoi ont-elles été reléguées dans ce lieu ? Alors Ioriole, un des saints anges qui était avec moi et qui me servait de guide me répondit, « Enoch, pourquoi cette question ? Pourquoi cette inquiétude ? » Cette anxiété. Ces étoiles ont transgressé le commandement du Dieu très haut et pour expier leur crime, elles ont été enchaînées dans ce lieu pour un nombre infini de siècles. De là je passais dans un autre lieu de terreur. Là je vis l'œuvre d'un feu immense, ardent et dévorant, au milieu duquel il y avait une division. Et des colonnes de feu se combattaient entre elles et elles s'enfonçaient dans l'abîme. Et il me fut impossible d'évaluer ni sa grandeur, ni sa hauteur, je ne pus pas non plus connaître son origine. Et je m'écriai encore à cette vue, quel lieu terrible, qu'il est difficile d'en sonder les mystères. Yoriel, un des anges qui était avec moi, me répondit et me dit, « Enoch, pourquoi ces alarmes, pourquoi cet étonnement à la vue de ce lieu terrible, à la vue de ce lieu de souffrance ? » « C'est ici, » ajouta Théil, « la prison des anges, et ils seront enfermés à jamais. » Chapitre 22, Section 5 De là, je m'avançais vers un autre lieu, où du côté de l'Occident je vis une grande et haute montagne, un rocher escarpé, et quatre réceptacles délicieux. À l'intérieur, ce lieu était profond, spacieux, poli et égal, mais d'une profonde obscurité. Alors Raphaël, un des saints anges qui m'accompagnait me dit, « Voici les bienheureuses régions où sont rassemblés les esprits, les hommes des morts, c'est là que doivent se réunir toutes les âmes des enfants des hommes. C'est dans ces lieux qu'elles resteront jusqu'au jour du jugement, jusqu'au temps qui leur est marqué. Or, ce temps sera long à venir, c'est le jour du grand jugement. Et je vis les esprits des enfants des hommes qui étaient morts, et leur cri accusateur s'élevait jusqu'au ciel. Alors j'interrogeai Raphaël, l'ange qui m'accompagnait, et je lui dis, « De qui est cette voix accusatrice qui monte vers le ciel ? » Il me répondit, « C'est la voix de l'esprit d'Abel, qui a été tué par son frère Sahin, et qui l'accusera jusqu'à ce que sa race soit exterminée de dessus la face de la terre. Jusqu'à ce que sa race soit effacée d'au milieu des hommes. » Alors je l'interrogeai sur lui, sur le jugement universel, et je lui dis, « Pourquoi les uns sont-ils séparés des autres ? » Il me répondit, « Il y a trois classes pour les esprits des morts. » Trois classes parmi les esprits des justes. Ces classes sont distinguées par un gouffre, par l'eau et par la lumière qui est sur l'eau. Les pêcheurs sont également classés, après leur mort, ils sont déposés dans la terre si le jugement ne les a pas prévenus de leur vivant. C'est ici que leurs âmes sont enfermées, c'est ici qu'elles sont en proie à des douleurs intolérables, châtiments de ceux qui sont maudits pour l'éternité, et dont les âmes seront punies et enchaînées à tout jamais. Et voilà ce qui existe depuis le commencement du monde. Les âmes de ceux qui se plaignent sont séparées de celles qui veillent pour leurs ruines, pour leur extermination au jour des péchés. Tel est le séjour destiné aux âmes des hommes injustes et pécheurs, aux âmes de ceux qui ont commis l'iniquité, astérisque, astérisque, corruption des mœurs, et qui se sont mêlés à la société des impies, astérisque, astérisque, personnes qui dédaignent la religion, athées blasphémateurs, paroles qui outragent, qui attaquent Dieu, auxquelles ils ressemblent. Leurs âmes ne seront point anéanties au jour du jugement, mais enfermées dans ce lieu, elles n'en sortiront jamais. Alors je louais Dieu. Et je dis, « Béni soit mon Seigneur, le Seigneur de gloire et de justice, le Dominateur suprême et éternel. » Chapitre 23 De là j'arrivais dans un autre lieu, du côté de l'Occident, aux extrémités de la Terre. Où je vis un feu ardent et un mouvement perpétuel, qui roulait nuit et jour, sans jamais s'arrêter. Et j'interrogeais l'ange qui m'accompagnait, et je lui dis, « Qu'est cela ? » « Pourquoi ce mouvement incessant ? » Raguel, un des anges qui m'accompagnait, me répondit, « Ce feu ardent, qui se meut sans cesse vers l'Occident, est le feu qui embrase tous les luminaires du ciel. » Chapitre 24 De là je parvins dans un autre lieu, et je vis une montagne de feu brûlant nuit et jour. Dès que j'en fus approché, j'aperçus cette brillante montagne, dont l'une était distincte de l'autre. Les pierres dont elles étaient formées étaient belles et étincelantes, elles brillaient rayonnant à la vue, et leur surface est polie. Il y en avait trois à l'Orient, et d'autant plus inébranlables, qu'elles étaient l'une et l'autre, et il y en avait trois au midi, également inébranlables. Il y avait aussi de profondes vallées mais qui étaient séparées les unes des autres. Au milieu s'élevait la septième montagne, et toutes ces montagnes apparaissaient au loin comme des trônes majestueux, et elles étaient couronnées d'arbres doriférants. Parmi ces arbres, il y en avait un d'une odeur sans cesse renaissante, et tellement suave, qu'il n'y en avait pas un dans le jardin d'Éden qui exhala un parfum aussi délicieux. Ses feuilles, ses fleurs, son bois, se flétrissaient jamais et ses fruits étaient beaux. Ses fruits ressemblaient aux fruits du palmier. À cette vue, je m'écriais, « Voilà un arbre admirable à voir, quelle belle feuille, quel fruit délicieux ! » Alors Michel, un dessin et glorieux ange qui m'accompagnait et qui était à leur tête, me redit. « Énoch, pourquoi ces questions au sujet de l'odeur de cet arbre ? Pourquoi es-tu avide de le connaître ? » Alors moi, Énoch, je lui répondis que je voudrais tout savoir, mais surtout ceux qui regardent cet arbre. L'ange me répondit, « Cette montagne que tu vois, et dont la tête élevée égale en hauteur le trône du Seigneur, sera le siège où se reposera le Seigneur de sainteté et de gloire, le Roi éternel, quand il viendra et descendra pour visiter la terre dans sa bonté. Quant à cet arbre à la suave odeur, dont le parfum n'a rien de charnel, personne n'y portera la main jusqu'au jour du jugement. Quand les méchants auront été livrés aux tourments éternels, cet arbre sera donné aux justes et aux humbles. Ces fruits seront réservés aux élus, car la vie sera plantée dans le Saint-Lieu, du côté du Septentrion, vers la demeure du Roi éternel, 339. Alors ils se réjouiront et tressailliront d'allégresse, dans le Saint des Saints, une odeur délicieuse pénétrera leurs os et ils couleront, comme tes ancêtres, une vie longue sur la terre et cette vie ne sera troublée ni par les malheurs, ni par les peines, ni par les misères. Et je louais le Seigneur de gloire le Roi éternel de ce qu'il avait préparé cet arbre et avait daigné le promettre au Saint. Chapitre 25 De là je me dirigeais vers le centre de la terre et j'aperçus un lieu fortuné et fertile où des arbres poussaient sans cesse des rameaux toujours verts, 340. Là je vis encore une montagne sacrée et au-dessous, sur le flanc oriental, une eau qui coulait vers le midi. J'aperçus encore vers l'Orient une autre montagne, également élevée, placée au milieu de vallées profondes, mais étroites, 341. L'eau s'écoulait vers la montagne, du côté de sa partie occidentale, au-dessous s'élevait une autre montagne. Et au pied de cette montagne une vallée étroite, et au milieu d'autres vallées profondes et desséchées vers l'extrémité de ces trois montagnes. Or, toutes ces vallées, qui étaient profondes, mais étroites, se composaient d'un immense rocher, sur lequel un arbre était planté. Et dans mon étonnement j'admirais le rocher et les vallées. Chapitre 26 Alors je m'écriais, que signifie cette terre bénie, ces arbres élevés, et cette vallée maudite qui les sépare. Et Uriel, 342, un des cinq anges qui était avec moi, me répondit, cette vallée est maudite d'une malédiction éternelle. C'est ici que seront rassemblés tous ceux qui se servent de leur langue pour blasphémer Dieu, qui ouvrent la bouche pour maudire sa gloire. C'est ici qu'ils seront rassemblés, c'est ici que sera leur demeure. Dans le jour suprême du jugement, il sera fait d'eux un grand exemple de justice aux yeux de tous les saints, car ceux-ci obtiendront grâce devant Dieu, et le béniront tous les jours de leur vie comme leur Seigneur et leur Roi. Et ils le célébreront dans ce jour redoutable du jugement, à cause de la clémence qui l'aura fait éclater sur eux. Alors je me tournais naturellement vers Dieu, et je louais son nom, sa grandeur et sa gloire. Chapitre 27 De là je me dirigeais du côté de l'Orient, vers une montagne qui s'élève au milieu du désert et dont je ne pus apercevoir que la superficie. Elle était couverte d'arbres issus de la semence dont on a parlé, et une eau en descendait. De là une cataracte, composée en apparence de plusieurs autres s'échappait à l'Occident et à l'Orient. D'un côté s'élevaient des arbres, de l'autre on voyait de l'eau et de la rosée. Chapitre 28 343 Alors je m'avançais vers un autre endroit du désert, vers l'Orient de la montagne, de laquelle je m'étais approché, 344 Là j'aperçus des arbres de choix, ceux-là surtout qui produisent les aromates aux soifs odeurs, l'encens, la myrrhe, tous arbres distincts les uns des autres. Il y avait encore en ce lieu, dominant tous ces arbres, une élévation vers l'Orient, qui n'était pas éloigné. Chapitre 29 Je vis encore un autre endroit, avec des vallées où s'écoulaient des eaux qui ne tarissaient jamais, 345 Je vis un arbre magnifique qui, pour l'odeur, égalait le lentisque. Et sur les flancs de cette vallée j'aperçus le synamome au délicieux parfum et je m'avançais vers l'Orient. Chapitre 30 Alors j'aperçus une autre montagne, remplie d'arbres d'où s'échappait une eau semblable au Neketra. Son nom était Sarira et Kalbanen. Et sur cette montagne j'en vis une autre sur laquelle s'élevaient les arbres d'Aloès. Ces arbres étaient chargés comme des amandiers et gros, et le fruit qu'ils produisaient surpassait tout parfum. Chapitre 31 Après cela, je me tournais du côté du nord et je me mis à en considérer les entrées par-dessus les montagnes et j'aperçus cette montagne couverte de spics fins, d'arbres d'oriférants, de canneliers et de papyrus. Puis je laissai derrière moi les sommets de ces montagnes et m'avançant vers l'Orient, je passai la mer Érythrée. Et quand je l'eusse dépassée, je tournais mes pas vers l'ange Zatael et je parvins au jardin de la Justice. Là je vis entre autres plusieurs arbres élevés couverts de fleurs. leurs parfums étaient délicieux, leurs formes variées et élégantes. Il avait là aussi l'arbre de la science dont les fruits illuminent l'intelligence de celui qui s'en nourrit. Il était semblable aux tamarins et ses fruits d'une beauté remarquable à des grappes de raisins, son parfum embaumait les lieux d'alentour. Et je m'écriai, quel bel arbre ! Quel spectacle délicieux ! Alors l'ange Raphaël qui était avec moi, me répondit « Ceci est l'arbre de la science dont on mangeait ton vieux père et ta vieille mère, ses fruits les ont illuminés, leurs yeux ont été ouverts, et après s'être aperçus qu'il était nu, ils ont été chassés du paradis terrestre. » Chapitre 32 Ensuite je m'avançai vers les confins de la Terre, là, je vis de grandes bêtes, d'apparences diverses, des oiseaux différents de formes et d'aspects, et doués de voix différentes. À l'orient du lieu où se trouvaient ces bêtes, j'aperçus les limites de la Terre et l'endroit où le ciel finissait. Les portes du ciel étaient ouvertes et j'en vis sortir les étoiles. Alors je les comptais à mesure qu'elles sortaient et j'en notais exactement le nombre. Je pris note également de leurs noms, de leurs courses périodiques, de leurs vicissitudes, à mesure que l'ange Gabriel, qui était avec moi, me les expliquait. Car il me les montra toutes et de toutes il me donna connaissance. Il me fit connaître encore leurs noms, leurs songes et leurs diverses influences. Chapitre 33 Puis je me dirigeai vers le septentrion aux limites de la Terre. Et là, vers les confins du monde, je vis un prodige grand et magnifique. Je vis les portes du ciel ouvertes, il y en avait trois distinctes en elles. Par elles s'échappaient les vents du nord, perdus froid, de la grêle, de la glace, de la rosée et de la pluie. De l'une de ces portes, le vent soufflait bizarrement, mais par les deux autres ils soufflaient avec violence et leurs souffles se répandaient sur la Terre. Chapitre 34 De là, je me dirigeai du côté de l'Occident vers les confins de la Terre. Et je vis trois portes comme du côté du septentrion. Or ces portes étaient de la même grandeur. Chapitre 35 Ensuite, je me dirigeai du côté sud vers les confins de la Terre. Il y avait là également trois portes, par où s'échappaient la rosée, la pluie et le vent. Puis je me dirigeai vers l'ouest, aux confins de la Terre où je vis trois portes du ciel tournées du côté de l'ouest et dont l'ouverture était plus petite. Par ces petites portes sortaient des étoiles du ciel qui suivaient leur route invariable vers l'Occident et cette route brillante était visible en tout temps. Chapitre 36 Quand je les aperçus, j'élevai ma voix et louer le jugement qui avait formé ses corps lumineux et resplendissants afin de révéler aux intelligences angéliques et humaines la magnificence de ses œuvres, afin qu'ils célébrassent les uns les autres les merveilliser sa puissance, qu'ils glorifiasent les labeurs divins de ses mains et afin qu'ils le louassent à tout jamais. Chapitre 37 Section 9 Voici une autre vision, la seconde vision de sagesse, la vision qu'eût Enoch, Enoch, fils de Jared, fils de Malaléel, fils de Saïnon, fils d'Enoche, fils de Seth, fils d'Adam. C'est là le commencement de cette sagesse que j'ai reçu pour expliquer et faire savoir à ceux qui habitent la terre. Écoutez donc et comprenez les choses saintes que je viens vous révéler, en présence du Seigneur des Esprits. Ceux qui existèrent avant nous ont regardé le ministère de la parole comme un de leurs devoirs. Et nous, qui venons après eux, nous ne mettons aucun empêchement à la prédication de la sagesse, mais jamais jusqu'à ce jour il n'a été donné à personne ce qui m'a été donné à moi, la sagesse selon mon entendement et dans la mesure du bon plaisir de Dieu. Ce que j'ai reçu de lui est vraiment une portion de la vie éternelle. Cette sagesse était formulée dans trois paraboles que je me suis fait un devoir d'annoncer aux habitants de ce monde. Chapitre 38 Première parabole Quand l'assemblée des justes sera manifestée à la terre, que les pécheurs seront punis et recevront aux yeux de tous le châtiment mérité par leurs crimes. Quand la justice se manifestera devant les justes eux-mêmes, que leurs œuvres seront pesées par le Seigneur des esprits et leur mériteront de recevoir la récompense promise, quand la lumière des justes et des élus qui habitent sur la terre brillera d'un éclat immortel, à ce moment, que deviendra la demeure du pécheur. Où sera le lieu de repos de celui qui aura rejeté le Seigneur ? Oh ! Qu'il vaudrait mieux pour lui qu'il n'eût jamais existé. Quand seront révélées les secrètes pensées des justes, les pécheurs subiront un jugement sévère et les impies seront tourmentés en leur présence. Dès ce moment, les maîtres de la terre cesseront d'être puissants et élevés. Il leur deviendra impossible de contempler les saints en face, car la lumière des justes et des élus ne peut être contemplée que du Seigneur des esprits. Cependant les puissants de ce monde ne seront point anéantis, ils seront livrés entre les mains des justes et des saints. Désormais plus de miséricorde pour eux de la part du Seigneur, car, avec le temps de la vie, le temps de la clémence aura fui. Chapitre 39 Dans ces jours-là la race sainte et bénie descendra des hauteurs des cieux et sa génération habitera avec les fils des hommes. Énoch a reçu les livres de l'indignation et de la colère, les livres du trouble et de l'affliction. Jamais ils n'obtiendront miséricorde, dit le Seigneur des esprits. Alors la nuit m'enleva et le vent me souleva sur la surface de la terre et me transporta aux frontières des cieux. Là j'use une autre vision. Je vis la demeure et le séjour tranquille des saints. Oui, mes yeux eurent le bonheur de contempler leur demeure avec celle des anges, le séjour de leur repos avec celui des saints. Là, il y avait des demandes, des prières, des applications pour les enfants des hommes. La justice coule devant eux comme une onde pure et la clémence se répand sur terre comme une précieuse rosée. Et telle est leur existence pour l'éternité. En ce temps-là donc mes yeux contemplèrent la demeure des élus, le séjour de la vérité, de la foi et de la justice. Le nombre des saints et des élus de Dieu sera infini dans tous les siècles. J'ai vu leur demeure placée sous les ailes du Seigneur des esprits. Tous les saints, tous les élus chantaient devant lui, brillant comme le feu, leur bouche était pleine des louanges de Dieu et leurs lèvres s'ouvraient pour célébrer le nom du Seigneur des esprits. La justice se tenait debout devant lui. Là, je désirais rester, là mon âme soupira après cette demeure. Là était la portion de mon héritage depuis le commencement, car telle était sur moi la volonté du Seigneur des esprits. En ce temps-là je célébrais et j'exaltais le nom du Seigneur des esprits par des bénédictions et des louanges. Car tel est le bon plaisir du Seigneur des esprits. longtemps mes yeux contemplèrent sa demeure fortunée et je louais Dieu en disant « Béni soit-il, béni soit-il à jamais ! » Depuis le commencement, avant la création du monde, jusqu'à la fin des siècles. Quel est ce monde ? Oui, de toutes les générations ils doivent le bénir, tous ceux qui ne dorment point dans la poussière mais qui contemplent ta gloire, qui te vénèrent, te magnifient et te bénissent, en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des esprits, qui remplit de son immensité le monde entier des intelligences. » Là, mes yeux contemplèrent tous ceux qui ne sont point endormis devant lui, qui se tiennent debout devant lui, qui le glorifient en disant « Béni soit-tu, béni soit le nom de Dieu à tout jamais ! » Et ma face fut tout à coup changée, en sorte que je ne pouvais plus voir. Chapitre 40 Après cela j'aperçus des milliers de milliers, des myriads de myriads, et un nombre infini d'hommes qui se tenaient debout devant le Seigneur des esprits. Sous les quatre ailes du Seigneur des esprits, à ces quatre côtés j'en vis encore d'autres, outre les premiers, qui se tenaient devant lui. J'appris en même temps leur nom, parce que les anges qui étaient avec moi mêlés expliquaient, m'en révélant tous les mystères. Alors j'entendis la voix de ceux qui étaient aux quatorze côtés, ils célébraient le Seigneur de toute gloire. La première voix célébrait le Seigneur des esprits dans tous les siècles. La seconde voix que j'entendis célébrait l'élu et les élus qui sont tourmentés pour le Seigneur des esprits. La troisième voix que j'entendis suppliait et priait pour ceux qui sont sur la terre et qui invoquent le Seigneur des esprits. La quatrième voix que j'entendis repousser les anges, 349, impise et leur défendait de se présenter devant le Seigneur des esprits afin qu'ils ne suscitent point d'accusation contre les habitants de la terre. Après cela je demandais à l'ange de paix qui était avec moi de m'expliquer tous ces mystères. Je lui dis quels sont ceux que j'ai vus aux quatre côtés du Seigneur et dont j'ai entendu et écrit les paroles il me répondit c'est d'abord saint Michel l'ange clément et patient. C'est ensuite saint Raphaël l'ange qui préside aux douleurs et aux blessures des hommes. Vient ensuite Gabriel qui préside à tout ce qui est puissant. Enfin c'est Fanuel qui préside à la pénitence et à l'espérance de ceux qui doivent hériter de la vie éternelle. Tels sont les quatre anges du Dieu très haut. Ce sont leurs quatre voix que tu viens d'entendre. Chapitre 41 Ensuite je vis les secrets des cieux et du paradis dans toutes les parties et les secrets des actions humaines chacune selon leur poids et leur valeur. Je contemplais les habitations des élus les demeures des saints là aussi mes yeux aperçurent tous les pécheurs qui ont repoussé et niaient le Seigneur de gloire et qui en ont été repoussés. Car le châtiment de leur crime n'avait pu encore être décrété par le Seigneur des esprits. Là encore mes yeux contemplèrent les secrets de la foudre et du tonnerre les secrets des vents comment ils se divisent quand ils soufflent sur la terre les secrets des vents de la rosée et des nuées. Je vis le lieu de leur origine l'endroit d'où ils s'échappent pour aller se rassasier de la poussière de la terre. Là je vis les réceptacles d'où sortent les vents en se séparant les trésors de la grêle les trésors de la neige les trésors des nuages et cette même nuée qui avant la création du monde planait sur la surface de la terre. Je vis également les trésors de la lune où ces phases prenaient naissance leur commencement leur glorieux retour comme l'une est plus brillante que l'autre leur progrès éclatant leur cours invariable leur amitié entre elles leur docilité et leur obéissance qui les porte sur les pas du soleil d'après l'ordre du Seigneur des esprits. Oh ! Que son nom est puissant dans tous les siècles ! Ensuite fut achevé le sentier de la lune tant sa partie cachée que sa partie visible le parcours de son sentier aussi bien de jour que de nuit chacune l'une comme l'autre tournait ses regards vers le Seigneur des esprits l'exaltant et le louant sans interruption d'autant plus que louer est pour elle comme un temps de repos mais dans le soleil ce sont des retours fréquents à la bénédiction et à la malédiction. La lumière de la lune est pour les élus comme les ténèbres sont pour les pécheurs telle est la volonté du Seigneur des esprits qui a distingué la lumière des ténèbres comme il a distingué les esprits des hommes fortifiant ceux des justes de sa propre justice et aucun ange ne les précédera car aucun d'eux n'a reçu ce pouvoir. Quant au Seigneur du haut de son trône il voit toutes les créatures et les juges en souverain. Chapitre 42 La sagesse n'a point trouvé sur la terre de demeure où reposer sa tête c'est pourquoi elle fait sa résidence dans le ciel. La sagesse est descendue du ciel pour habiter avec les enfants des hommes mais elle n'a point trouvé de demeure. Alors la sagesse est retournée vers son divin séjour et a pris place au milieu des saints anges. Après sa retraite l'iniquité s'est présentée et elle a trouvé une demeure et elle a été reçue par les enfants des hommes comme la pluie est reçue par le désert comme la rosée est reçue par une terre desséchée. Chapitre 43 Je vis une autre splendeur et les étoiles du ciel. Je remarquais qu'il les appelait toutes par leur nom et qu'elle répondait à son appel. Je le vis ce qui les pesait dans sa balance de justice selon leur lumière la grandeur des espaces qu'elle parcourt et le jour où elles doivent apparaître ou s'éclipser. La splendeur engendre la splendeur et leurs mouvements correspondent à ceux des anges et des fidèles. Alors j'interrogeai l'ange qui était avec moi et qui m'expliquait les mystères et je lui demandai quels étaient leurs noms. Il me répondit « Le Seigneur des esprits t'en a fait voir une image. Ce sont les noms des justes qui sont sur la terre et qui croient au nom du Seigneur des esprits dans tous les siècles. Chapitre 44 Je vis encore une autre chose remarquable par sa splendeur, elle émanait des étoiles et devenait brillante, mais elle ne s'en séparait point. Chapitre 45 Parabole seconde qui s'adresse à ceux qui nient le nom et la demeure des saints et du Seigneur des esprits. Ils ne monteront point au ciel, ils ne descendront point sur terre. Voilà quel sera le sort des pécheurs qui renie le nom du Seigneur des esprits, ils seront réservés pour le jour du châtiment et de vengeance. En ce jour l'élu siégera sur un trône de gloire. Il statuera sur leur sort et, confirmant par sa présence les esprits des saints, il assignera une demeure à ceux qui ont mis leur confiance et leur amour dans son nom saint et glorieux. En ce jour, je placerai mon élu au milieu d'eux, je changerai la face du ciel, je l'illuminerai pour l'éternité. Je changerai aussi la face de la terre, je la bénirai ainsi que tous ceux que j'ai choisis et que je ferai habiter sur la terre, mais pour ceux qui ont commis l'iniquité, ils n'y demeureront plus, car je les ai vus et remarqués. Mais les justes, je les rassasirai de ma paix, je les placerai devant moi, aux pécheurs la damnation éternelle, ils seront effacés de dessus la terre. Chapitre 46 Là je vis l'ancien des jours, dont la tête était comme de la laine blanche, et avec lui un autre, qui avait la figure d'un homme. Cette figure était pleine de grâce, comme celle d'un des saints anges. Alors j'interrogeai un des anges qui était avec moi et qui m'expliquait tous les mystères qui se rapportent au fils de l'homme. Je lui demandai qui il était, d'où il venait et pourquoi il accompagnait l'ancien des jours. Il me répondit en ces mots, celui-ci est le fils de l'homme à qui toute justice se rapporte, avec qui elle habite et qui tient la clé de tous les trésors cachés, car le Seigneur des esprits l'a choisi de préférence et il lui a donné une gloire au-dessus de toutes les créatures. Ce fils de l'homme que tu as vu arrachera les rois et les puissants de leurs couches voluptueuses, les sortira de leurs terres inébranlables, il mettra un frein aux puissants, il brisera les dents des pécheurs. Il cassera les rois de leurs trônes et de leur royaume, parce qu'il refuse de l'honorer, de publier ses louanges et de s'humilier devant celui à qui le royaume a été donné. Il mettra le trouble dans la race des puissants, il les forcera de se coucher devant lui. Les ténèbres deviendront leur demeure et les verseront les compagnes de leur couche, point d'espérance pour eux de sortir de ce lit immonde, car ils n'ont pas consulté le nom du Seigneur des esprits. Ils mépriseront les astres du ciel et lèveront les mains contre le Tout-Puissant, leurs pensées ne seront tournées que vers la terre, dont ils voudraient faire leur demeure éternelle, et leurs œuvres ne seront que les œuvres de l'iniquité. Ils mettront leur joie dans leur richesse et leur confiance dans des dieux fabriqués de leur propre main. Ils refuseront d'invoquer le Seigneur des esprits, ils le casseront de ses temples. Ainsi que les fidèles qui seront persécutés pour le nom du Seigneur des esprits. Chapitre 47 En ce jour-là, les prières des saints monteront de la terre jusqu'au pied du trône du Seigneur des esprits. Dans ce jour, les saints qui habitent au-dessus des cieux se rassembleront et d'une voix unanime, ils prieront, ils supplieront, ils célébreront, ils loueront, ils exalteront le nom du Seigneur des esprits à cause du sang des justes répandu pour lui et ses prières des justes s'élèveront incessamment vers le trône du Seigneur des esprits afin qu'il leur rende enfin justice et que sa patience pour les méchants ne soit point éternelle. Dans ce temps, je vis l'Ancien des jours assis sur le trône de sa gloire. Le livre de la vie était ouvert devant lui et toutes les puissances du ciel se tindront debout devant lui et autour de lui. Alors les cœurs des saints étaient inondés de joie parce que le temps de la justice était arrivé, que la prière des saints avait été entendue et que le sang des justes avait été apprécié par le Seigneur des esprits. Chapitre 48 Dans ce temps-là, j'aperçus la source de la justice qui ne tarissait jamais et d'où s'émanait une multitude de petits ruisseaux qui étaient les ruisseaux de la sagesse. C'est là que tous ceux qui avaient soif venaient boire et ils se trouvaient soudain remplis de sagesse et ils faisaient leur demeure avec les justes, les élus et les saints. Et à cette heure, le Fils de l'homme fut invoqué devant le Seigneur des esprits et son nom devant l'ancien des jours. Et avant la création du soleil et des astres, avant que les étoiles ne fussent formées au firmament, on invoquait le nom du Fils de l'homme devant le Seigneur des esprits. Il sera le bâton des justes et des saints, ils s'appuieront sur lui et ils ne seront point ébranlés, il sera la lumière des nations. Luc 2, 32 Il sera l'espérance de ceux dont le cœur est dans l'angoisse. Tous ceux qui habitent sur la terre se prosterneront devant lui et l'adoreront, ils le célébreront, ils le loueront, ils chanteront les louanges du Seigneur des esprits. Ainsi l'élu et le mystérieux a été engendré avant la création du monde et son existence n'aura point de fin. Colossiens 1, 15 Il vit en sa présence et il a révélé aux saints et aux justes la sagesse du Seigneur des esprits, car c'est lui qui leur conserve la portion de leur héritage. Car ils ont haï et repoussé loin de ce monde d'iniquité, ils ont détesté ses œuvres et ses voies et n'ont voulu invoquer que le nom du Seigneur des esprits. Aussi c'est par ce nom qu'ils seront sauvés et sa volonté sera leur vie. Dans ces jours-là, les rois et les puissants de la terre qui auront conquis le monde par la force de leurs bras seront humiliés. Car au jour de l'anxiété et du trouble, leurs âmes ne seront point sauvées, mais ils seront soumis à ceux que j'ai choisis. Je les jetterai comme on jette la paille dans le feu, comme on précipite le plomb dans l'eau. Ils brûleront en présence des justes, ils seront submergés aux yeux des saints et on n'en trouvera pas même la dixième partie. Mais au jour de leur trouble, la paix règnera sur la terre. Ils tomberont en sa présence et ne se relèveront plus et il n'y aura personne qui puisse l'arracher de ses mains et le secourir, car ils ont repoussé le Seigneur des Esprits et son Messie. Que le nom du Seigneur des Esprits soit béni. Chapitre 49 La sagesse s'écoule comme de l'eau et la gloire devant lui est intarissable dans tous les siècles des siècles, car il est puissant dans tous les mystères de la justice. Mais l'iniquité passe comme l'ombre, pour elle point de demeure stable, car l'élu se tient debout devant le Seigneur des Esprits et sa gloire dure dans les siècles des siècles et sa puissance est éternelle. Avec lui habite l'esprit de la sagesse et de l'intelligence, l'esprit de savoir et de puissance, les esprits de ceux qui dorment dans la justice, il juge et discerne les choses les plus cachées. Personne ne peut prononcer un seul mot devant lui, car l'élu est devant la face du Seigneur des Esprits, selon son bon plaisir. Chapitre 50 Dans ces jours, les saints et les élus auront leur tour. La lumière du jour habitera en eux, et la splendeur et la gloire les illuminera. Dans les jours de trouble, tous les maux fondront sur les pécheurs, mais les justes triompheront au nom du Seigneur des Esprits. D'autres comprendront enfin qu'il leur faut se repentir et en finir avec les œuvres mauvaises de leurs mains, ils comprendront qu'ils n'ont pas à attendre de louanges devant le Seigneur des Esprits, mais qu'ils peuvent encore être sauvés par son nom. Le Seigneur des Esprits exercera sa miséricorde sur eux, car, grande est sa clémence et la justice est en ses jugements, et il n'y a point d'iniquité. Aussi quiconque ne fera point pénitence, périra. Non, ils n'auront plus de grâce à attendre de moi, dit le Seigneur. Chapitre 51 Dans ces jours-là, la terre rendra de son sein et l'enfer du sien ce qu'ils ont reçu, et l'abîme rendra ce dont il est redevable. Il séparera les justes et les saints des méchants, car ce sera pour les premiers des jours de grâce et de salut. Dans ces jours, l'Élu siègera sur son trône, et tous les secrets de la sagesse et de l'intelligence s'échapperont de sa bouche, car le Seigneur des Esprits l'a doté d'une gloire éternelle. Dans ces jours, les montagnes tressailliront comme des béliers, et les collines bondiront comme des agneaux rassasiés de lait, et les justes seront des anges dans le ciel. Leur visage resplendira d'une joie ravissante, car dans ces jours, l'Élu sera exalté, la terre tressaillira d'allégresse, les justes l'habiteront, et les élus la fouleront de leurs pieds innocents. Chapitre 50 Dans ces jours, les saints et les élus auront leur tour. La lumière du jour habitera en eux, et la splendeur et la gloire les illuminera. Dans les jours de trouble, tous les maux fondront sur les pécheurs, mais les justes triompheront au nom du Seigneur des Esprits. D'autres comprendront enfin qu'il leur faut se repentir et en finir avec les œuvres mauvaises de leurs mains, ils comprendront qu'ils n'ont pas à attendre de louanges devant le Seigneur des Esprits, mais qu'ils peuvent encore être sauvés par son nom. Le Seigneur des Esprits exercera sa miséricorde sur eux, car, grande est sa clémence et la justice est en ses jugements, et il n'y a point d'iniquité. Aussi quiconque ne fera point pénitence, périra. Non, ils n'auront plus de grâce à attendre de moi, dit le Seigneur. Chapitre 51 Dans ces jours-là, la terre rendra de son sein et l'enfer du sien ce qu'ils ont reçu, et l'abîme rendra ce dont il est redevable. Il séparera les justes et les saints des méchants, car ce sera pour les premiers des jours de grâce et de salut. Dans ces jours, l'élu siègera sur son trône, et tous les secrets de la sagesse et de l'intelligence s'échapperont de sa bouche, car le Seigneur des Esprits l'a doté d'une gloire éternelle. Dans ces jours, les montagnes tressailliront comme des béliers, et les collines bondiront comme des agneaux rassasiés de lait, et les justes seront des anges dans le ciel. Leur visage resplendira d'une joie ravissante, car dans ces jours, l'élu sera exalté, la terre tressaillira d'allégresse, les justes l'habiteront, et les élus la fouleront de leurs pieds innocents. Psaume 114, 4 Chapitre 52 Alors, mes yeux aperçurent une vallée profonde dont l'entrée était vaste et spacieuse. Tous ceux qui habitent sur la mer et dans les îles y apporteront leurs tribus et leurs présents, et cependant rien ne pourra en combler la profondeur. Leurs mains commettront l'iniquité. Tout ce que les nobles labeurs des justes auront produit, les pêcheurs, le dévoreront honteusement. Mais ils périront de la face du Seigneur des esprits et de la face de la terre elle-même. Quant au juste, ils se relèveront et ils vivront dans tous les siècles des siècles. Je vis les anges des châtiments qui y habitaient et qui préparaient les instruments de Satan. Alors, j'interrogeai l'ange de la paix qui était avec moi et je lui demandai pourquoi ces instruments. Il me répondit, « Ils sont préparés pour les rois et les puissants de la terre, c'est par eux qu'ils doivent périr. » Ensuite apparaîtra le Temple Auguste où les élus et les justes se réuniront pour ne plus se séparer, par le vertu du nom du Seigneur des esprits. Ces montagnes ne subsisteront point en sa présence, pas plus que la terre et les collines, mais elles s'écrouleront devant lui des sources d'eau vive. Les justes seront alors délivrés des persécutions des pêcheurs. Chapitre 53 Alors je vis une autre partie de la terre vers laquelle je me tournais et j'aperçus une vallée profonde tout embrasée. À cette vallée les rois et les puissants sont conduits. Là mes yeux virent des instruments de supplice, des chaînes d'un fer sans pesanteur. Alors j'interrogeai l'ange de paix qui était avec moi et je lui dis, pour qui réserve Théon ses chaînes et ses instruments de supplice. Il me répondit, tous ces tourments sont préparés pour l'armée d'Azaziel, c'est là que ces soldats impies seront précipités sur des pierres aiguës, ainsi le veut le Seigneur des armées. Quant à Michel, Gabriel, Raphaël et Fanuel, ils seront confirmés en ce jour et ils seront chargés de jeter dans la fournaise tous les anges rebelles, c'est ainsi que sera vengé le Seigneur des esprits, c'est ainsi que leurs crimes seront punis, car ils se sont faits les ministres et les serviteurs de Satan, ils sont devenus les séducteurs de ceux qui demeurent sur la terre. En ce jour le Seigneur donnera le signal du supplice, les réservoirs d'eau qui sont sur le ciel s'ouvriront ainsi que les sources qui sont sous le ciel et sous la terre. Toutes les eaux, tant supérieures qu'inférieures seront confondues. L'eau supérieure remplira le rôle de l'homme. L'eau inférieure, celui de la femme, tous ceux qui habitent le terre, tous ceux qui habitent sur les confins du ciel, tous, dis-je, seront exterminés. Ils comprendront, par la grandeur du châtiment, la grandeur de leur iniquité, et ils périront. Chapitre 54 Et puis l'Ancien des jours se repentit, et il dit, « C'est en vain que j'ai détruit tous les habitants de la terre. » Et il jura par son grand nom, 357, en disant, « Non, je n'agirai plus ainsi avec les habitants de la terre. Mais je placerai un signe dans le ciel, et il sera témoin entre eux et moi, pour l'éternité, 358, pour tout temps que dureront le ciel et la terre. De plus voici ce que j'ai résolu, si je veux les surprendre, je me servirai des anges comme d'instruments de vengeance, au jour de l'affliction et du trouble, et ma colère s'apesantira sur eux, dit le Seigneur des Esprits. Ô roi, ô puissant de ce monde, vous verrez mon éloi assis sur le trône de ma gloire, il jugera à Zaziel, tous ses complices et toutes ses cohortes, au nom du Seigneur des Esprits. Là je vis les compagnies des anges au milieu des supplices, enfermés dans des raies astérisques, astérisques filets, pièges, tendus pour capturer un animal, de fer et d'airain, bronze. Alors, je demandais à l'ange de paix qui était avec moi, vers qui vont tous ces prisonniers. Il me dit, vers chacun de leurs élus et enfants bien-aimés, afin qu'ils soient tout précipités dans les profondeurs de la vallée. Et cette vallée sera remplie de leurs élus et de leurs bien-aimés, dont les jours sont terminés, sans doute, mais dont les jours d'erreur ne doivent point finir. Alors les princes se réuniront et conspireront ensemble. Les principaux de l'Orient, parmi les par s'astérisque, astérisque ancien peuple semi-nomade, établi au N. E de l'actuel Iran au trois siècles à V.J.C. Et les Mèdes casseront les rois, dominés par l'esprit de vertige et d'erreur. Ils les renverseront de leur trône, bondissant comme des lions hors de leur repère et comme des loups affamés au milieu des troupeaux. Ils s'avanceront et fouleront sous leur pas la terre de leurs élus. La terre de leurs élus s'étendra devant eux, l'air, la voie et la ville de Montjuste arrêtera leurs coursiers. Ils se lèveront pour se détruire mutuellement, leur droite sera fortifiée et nul homme ne reconnaîtra son frère ou son ami. Ni son père, ni sa mère, jusqu'à ce que le nombre des cadavres ait été complété par leur mort et leur châtiment. Et ce sera justice. Dans ces jours, l'abîme ouvrira sa gueule dévorante et engloutira les pêcheurs qui disparaîtront ainsi devant la face des élus. Chapitre 55 Après cela, j'aperçus une autre armée de chars et ces chars étaient pleins de guerriers. Portés sur l'aile des vents, ils venaient de l'Orient, de l'Occident et du Midi. On entendait au loin le bruit de leurs chars roulants. Et ce bruit était si grand que les saints l'entendirent du ciel, les colonnes et les fondements de la terre en furent ébranlés et le bruit retentit en même temps des extrémités de la terre jusqu'à celle du ciel. Tous se prosternèrent et adorèrent le Seigneur des Esprits. Ceci est la fin de la deuxième parabole. Chapitre 56 Section 9 Je commençais à produire la troisième parabole, 359, au sujet des justes et des élus. Soyez bénis, justes et élus, car votre destinée est glorieuse. Les justes demeureront dans la lumière du soleil et les élus dans la lumière de la vie éternelle, de cette vie dont les jours n'ont point de déclin, les jours des saints ne seront point comptés, ils ont cherché la lumière, ils ont trouvé la justice du Seigneur des Esprits. Paix soit donc au sein par la Seigneur du monde. Dès ce moment, on dira que les justes cherchent dans le ciel les secrets de la justice et la part d'héritage que la foi leur promet. Car ils se sont levés comme le soleil sur la terre et les ténèbres ont disparu. Là, il y aura une lumière sans fin et des jours innombrables. Les ténèbres seront dissipées et la lumière grandira devant le Seigneur des Esprits, la lumière de la justice brillera sur eux d'un éclat sans pareil. Chapitre 57 Dans ces jours-là, mes yeux aperçurent les secrets des éclairs et des foudres et leurs jugements. Ils brillent tantôt pour bénir, tantôt pour maudire, suivant la volonté du Seigneur des Esprits. Je vis aussi les secrets de tonnerre quand ils tonnent dans le ciel et que la terre en retentit, 360. Je vis encore les habitations de la terre. Quant aux tonnerres, si parfois ils grondent pour annoncer la paix et pour bénir, ils grondent aussi souvent pour les malédictions, suivant la volonté du Seigneur des Esprits. Ensuite, je compris tous les secrets des foudres et des éclairs. L'un et l'autre annoncent au monde la bénédiction et la fertilité. Chapitre 58 Au quatorzième jour du septième mois de la cinquecentième année de la vie d'Enoch, je vis dans cette parabole que le ciel des cieux fut ébranlé et que les puissances très élevées, que des milliers de milliers et des myriades de myriades d'anges étaient dans une très grande agitation. Et en regardant je vis l'Ancien des jours assis sur son trône de gloire et entouré des anges et des saints. Je fus saisi d'une grande frayeur et comme frappé de stupéfaction, mes jambes se dérobèrent sous moi et je tombai prosterné face contre terre. Alors l'ange Saint-Michel, autre Saint-Ange, fut envoyé pour me relever. Et quand je fus debout, je repris les sens que j'avais perdus, ne pouvant supporter cette vision trop forte pour ma faiblesse et les agitations de ce tressaillement du ciel. Alors Saint-Michel me dit, « Pourquoi te troubles-tu de cette vision ? » Jusqu'aujourd'hui, c'était le temps de sa miséricorde et il a été miséricordieux et patient envers les habitants de la terre. Mais quand viendront le jour et les puissances, le châtiment et le jugement que le Seigneur des esprits a préparé pour ceux qui s'inclinent devant le jugement de la justice et pour ceux qui nient le jugement de la justice pour ceux qui prononcent ce nom en vain ? Ce jour sera pour les élus un jour d'alliance, pour les pêcheurs un jour de châtiment. Dans ce jour on fera sortir pour se repaître des méchants deux monstres, l'un mâle, l'autre femelle, la femelle s'appelle Léviathan, il habite dans les entrailles de la mer, sur les sources des eaux, 361. Le monstre mâle se nomme Béémote, il roule dans un désert invisible ses replis tortueux, 362. Son nom était Dandagin, 363, à l'orient du jardin où habiteront les élus et les justes et où fut placé mon aïeul, le septième après Adam, le premier homme créé par le Seigneur les esprits. Alors je demandai à l'autre ange qu'il me montre la puissance des ces montres et comment ils avaient été séparés dans le même jour pour être précipités, l'un dans le fond de la mer, l'autre dans le fond d'un désert. Et il me dit, ô fils de l'homme, 364, tu veux savoir les choses mystérieuses et cachées. Et l'ange la paix qui était avec moi me dit, ces deux monstres sont des créatures de la puissance divine, ils doivent dévorer ceux qui aura puni la vengeance de Dieu. Alors les enfants tomberont avec leur mère, les fils avec leur père. Et ils recevront le châtiment qu'ils auront mérité et la justice de Dieu sera satisfaite, mais après ce jugement viendra l'heure de la miséricorde de la longanimité. Chapitre 59 Alors l'autre ange qui était avec moi me parla et me révéla les premiers et les derniers secrets sur le ciel et sur la terre, sur les confins du ciel et dans ses fondements, dans les réceptacles des vents. Il me montra comment leurs soufflés sont divisés et pesés, comment les vents et les fontaines sont classés, d'après leur énergie et leur abondance. Il me fit voir l'éclat de la lumière de la lune, c'est une puissance de justice, comment des étoiles se subdivisent entre elles et quel nom est propre à chacune, 364 astérisques. Il me montra encore les tonnerres distinguées aussi entre eux, par leur poids, par leur énergie, par leur puissance, 365. Je vis l'obéissance de ces fléaux célestes à sa divine volonté. J'appris que la lumière ne se séparait point de la foudre et quoique l'un et l'autre soient unis par des esprits différents, ils n'en sont pas moins inséparables. Car quand la foudre sillonne la nue, le tonnerre gronde, mais leurs esprits, 366, s'arrêtent au moment opportun et font un juste équilibre, leurs trésors sont aussi nombreux que les grains de sable. L'un et l'autre s'apaisent quand il le faut, et suivant les circonstances, ils compriment leurs forces ou ils les déchaînent. Eugaliment L'esprit de la mer est puissant et fort, et de même qu'une puissance prodigieuse la retire en arrière avec une bride, de même elle chassée en avant et dispersée contre les montagnes. L'esprit des frimats, c'est son ange, l'esprit de la grêle est un bon ange ainsi que l'esprit de la neige, à cause de sa force, et il y en a en elle principalement un esprit qui est en fait élevé comme de la fumée, et son nom est fraîcheur, 367. L'esprit des nuages n'habite point avec ce dont je viens de parler, mais il a sa demeure particulière, sa marche s'opère dans la splendeur. Dans la lumière et dans les ténèbres, 368, dans l'hiver et dans l'été son séjour est splendide et son ange est toujours lumineux. L'esprit de la rosée, 369, fait sa demeure sur les confins même des cieux, son séjour est voisin de celui de la pluie, son empire est voisin de celui de la pluie, son empire s'exerce pendant l'hiver, pendant l'été. Quant aux nuages, voici leur origine, une première nuée est produite, elle s'en adjoint plusieurs autres, bientôt elle s'amoncelle portant la pluie humide flan, alors l'ange apparaît, il ouvre les trésors supérieurs et la pluie est ainsi créée. Même chose arrive quand la pluie se répand sur la face de la terre, qu'elle va se réunir à toutes les eaux qui coulent son sein, après l'avoir fécondée, car les eaux sont la nourriture de la terre, elle est la volonté du Très-Haut. Voilà pourquoi il y a des limites à la pluie et les anges qui y procèdent la répartissent avec juste mesure. Je vis toutes ces merveilles, aussi bien que le jardin des justes, 370. Chapitre 60 Dans ces jours je vis des anges qui tenaient de longues cordes et qui portaient sur leurs ailes légères, volaient vers le septentrion. Et je demandais à l'ange pourquoi ils avaient en main ces longues cordes et pourquoi ils s'étaient envolés, il me répondit, ils sont allés mesurer. L'ange qui était avec moi me dit encore, ce sont les mesures des justes, ils apportent les cordes des justes afin qu'ils s'appuient sur le nom du Seigneur des esprits à jamais. Les élus commenceront à habiter avec l'élu. Voilà les mesures qui seront données à la foi et qui confirmeront la parole de la justice. Ces mesures révéleront tous les secrets dans les profondeurs de la terre. Et il arrivera que ceux qui ont péri dans le désert, qui ont été dévorés par les poissons de la mer ou par les bêtes sauvages, reviendront pleins d'espérance dans le jour de l'élu, 371, car personne ne périra en la présence du Seigneur des esprits, personne ne peut périr. Et tous ceux qui étaient dans le ciel ont reçu l'empire et la jouissance, la gloire et la splendeur. Ils loueront par leur voix l'élu de Dieu et ils l'exalteront et le loueront avec sagesse et ils feront voir leur sagesse dans la parole et dans l'esprit de la vie. Alors le Seigneur des esprits plaça son élu sur le trône de sa gloire pour qu'il juge toutes les œuvres des saints, du haut des cieux et pèse leurs actions dans la balance de la justice. Et quand il élèvera sa face pour discerner les voies secrètes qui l'ont suivi confiant dans le nom du Seigneur des esprits et leur progrès dans les sentiers de la justice. Tous réuniront leur voix, le béniront, le loueront, l'exalteront, le célébreront au nom du Seigneur des esprits. Et il appellera à son tribunal toutes les puissances des airs et tous les saints, chérubins, les séraphins, les ophanimes, 372, tous les anges de la puissance, tous les anges des dominations, c'est-à-dire les anges de l'élu et les autres puissances qui au premier jour planaient sur les eaux. D'une voix unanime ils les exalteront, les béniront, les loueront, les célébreront, les magnifieront ces esprits de foi, ces esprits de sagesse et de patience, ces esprits de clémence, ces esprits de justice et de paix, ces esprits de bienveillance, tous écriront à la fois, béni soit-il, que le nom du Seigneur des esprits soit béni. Tous ceux qui ne dorment point, 373, le loueront dans les cieux. Tout le loueront, les saints dans le ciel, les élus qui vivent dans le jardin et tout esprit de lumière, capable de bénir, de louer, d'exalter, de célébrer ton sacré nom, toute chair, toute puissance, louera, célébrera ton nom dans les siècles des siècles. Car la miséricorde du Seigneur des esprits est grande, grande est sa patience et il a révélé ses œuvres, sa puissance et tout ce qu'il est aux saints et aux élus, au nom du Seigneur des esprits. Chapitre 61 Le Seigneur a commandé au roi, au prince, au puissant, 374, à tous ceux qui habitent sur la terre, en disant, ouvrez les yeux, levez au ciel vos fronts et essayez de comprendre l'élu. Et le Seigneur des esprits siégeait sur son trône de gloire. Et l'esprit de justice était répandu autour de lui. Le Verbe de sa bouche exterminait tous les pécheurs et tous les impies, aucun d'eux ne subsistera devant lui. Dans ces jours les rois, les princes, les puissants, et ceux qui possèdent la terre se lèveront, verront, et comprendront, ils le verront assis sur son trône de gloire, et devant lui les saints qu'il jugera dans sa justice. Et rien de ce qui sera dit devant lui ne sera vain. Alors le trouble les saisira, ils seront semblables à des femmes surprises par les douleurs de l'enfantement, dont le travail est pénible, dont la délivrance est difficile. Ils se regarderont les uns les autres et dans leur stupeur ils baisseront le visage. Et ils seront frappés d'effroi quand ils verront le Fils de l'homme, 375, assis sur son trône de gloire. Alors les rois, les princes, et tous ceux qui possèdent la terre, célébreront celui qui les gouverne tout, celui qui était caché. Car depuis le commencement le Fils de l'homme était caché, le Très-Haut le retenait en présence de sa puissance et ne le révélait qu'aux élus. C'est lui qui a rassemblé les saints et les élus, aussi tous les élus seront-ils devant lui en ce jour. Tous les rois, les princes, les puissants et ceux qui gouvernent sur la terre se prosterneront devant lui et m'adoreront. Ils mettront leur espérance dans le Fils de l'homme, ils lui adresseront leurs prières et invoqueront sa miséricorde. Alors le Seigneur des esprits se hâtera de les chasser de sa présence. Leurs visages seront alors pleins de confusion et se couvriront de ténèbres épaisses. Puis les anges des châtiments célestes les saisiront et la vengeance de Dieu s'apesantira sur ceux qui ont persécuté ses enfants et ses saints. Exemple terrible pour les saints et pour les élus qui se réjouiront de cette justice infinie, car la colère du Seigneur des esprits persévérera sur eux. Alors le glaive du Seigneur des esprits se rassasira du sang des méchants, mais les saints et les élus seront sauvés dans ce jour et n'auront plus devant les yeux le spectacle des méchants et des impies. 375 astérisques. Le Seigneur des esprits planera seul à jamais sur eux. Et ils habiteront avec le Fils de l'homme, ils mangeront, ils dormiront, ils se lèveront avec lui dans les siècles des siècles. Les saints et les élus s'élèveront de la terre, ils cesseront de baisser les yeux, en signe de dépendance et d'humilité, ils seront revêtus d'un vêtement de vie. Ce vêtement de vie leur est commun et le Seigneur des esprits, en sa présence votre vêtement ne vieillira point et votre gloire n'aura point de déclin. Chapitre 62 Dans ces jours-là, les rois, les puissants et ceux qui possèdent la terre imploreront les anges des châtiments célestes auxquels ils auront été livrés, de leur donner quelques repos pour se prosterner devant le Seigneur des esprits et pour l'adorer et confesser leurs péchés. Ils loueront et célébreront le Seigneur des esprits, en disant, « Béni soit le Seigneur des esprits, le Roi des rois, le Prince des princes, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur de la gloire, le Seigneur de la sagesse. Il mettra au jour tout ce qui est secret. Ta puissance est dans les siècles des siècles, ainsi que ta gloire. Tes secrets sont profonds et innombrables et ta justice est incommensurable. Ah ! Nous voyons maintenant qu'il nous faut célébrer et louer le Roi des rois celui qui est le Maître absolu de toutes choses. Et ils diront qui nous a donné quelques soulagements à nos maux pour célébrer, pour louer, pour bénir, pour confesser nos péchés et nos crimes en présence de sa gloire. Le soulagement que nous demandons est de quelques instants, et cependant nous ne pouvons l'obtenir, notre lumière s'est éteinte pour l'éternité et les ténèbres nous environnant à jamais. Car nous ne l'avons pas confessé, nous n'avons pas célébré le nom du Roi des rois, nous n'avons pas glorifié le Seigneur dans toutes ses œuvres, mais nous avons mis notre confiance dans notre puissance et dans le sceptre de notre gloire. Aussi, au jour de la douleur et de l'effroi, il ne nous sauvera pas, et nous ne trouverons point de repos. Nous le comprenons maintenant, le Seigneur est fidèle dans toutes ses œuvres, dans tous ses jugements, dans sa justice. Dans ses jugements, il ne fait point exception de personne, et voici que nous sommes repoussés loin de sa présence à cause de nos mauvaises œuvres. Nos péchés ne sont que trop bien pesés. Puis ils se diront les uns aux autres, nos âmes se sont rassasiées des richesses de l'iniquité. Et voici qu'elles ne nous sont d'aucun secours dans ce moment que nous descendons dans les flammes de l'enfer. Alors leurs visages seront remplis de ténèbres et de confusions en présence du Fils de l'homme, et ils seront repoussés loin de lui, car devant lui le glaive de la justice se dressera pour les exterminer. Et le Seigneur a dit, voilà ce qu'a décrété ma justice contre les princes, les rois, les puissants, et ceux qui possèdent la terre. Chapitre 63 Je vis encore d'autres visions dans ce lieu désert. J'entendis la voix de l'ange qui disait, Voici les anges qui sont descendus du ciel sur la terre, qui ont révélé les secrets au Fils de l'homme et leur ont enseigné à connaître l'iniquité. Chapitre 64 Dans ce temps-là, Noé vit la terre s'incliner et mena ses ruines. C'est pourquoi il se mit en route et se dirigea vers les limites de la terre, du côté de l'habitation de son aïeul Enoch. Et Noé s'écria trois fois d'une voix amère, Écoute-moi, Écoute-moi, Écoute-moi. Et il lui dit, Dis-moi ce qui se passe sur la terre, car elle paraît souffrir et être violemment tourmentée, assurément je périrai avec elle. En effet, il y avait une grande perturbation sur la terre et une voix fut entendue du ciel. Je tombai la face contre terre, alors mon aïeul Enoch vint et se tint devant moi. Et il me dit, Pourquoi m'as-tu appelé d'une voix si amère et si lamentable ? Le Seigneur a décidé dans sa justice que tous les habitants de la terre périraient, parce qu'ils connaissent tous les secrets des anges, qui l'ont en leur main la puissance ennemie des démons, la puissance de la magie et ceux qui fondent des idoles sur toute la terre. Ils savent comment l'argent se tire de la poussière de la terre, comment il existe dans le sol des lames métalliques, car le plomb et l'étain ne sont point les fruits de la terre, il faut aller les chercher jusque dans ses entrailles. Et un ange a été préposé à leur garde qui s'est laissé corrompre. Alors mon aïeul Enoch me prit par la main et me relevant il me dit, Va ! Car j'ai consulté le Seigneur sur cette perturbation de la terre et il m'a répondu, ils ont rempli la coupe de leur IEMPT et ma justice crie vengeance. Ils ont consulté les lunes et ils ont connu que la terre devait périr avec tous ses habitants. Ils ne trouveront point de refuge dans l'éternité. Ils ont découvert des secrets qu'ils ne devaient point connaître, voilà pourquoi ils seront jugés, mais pour toi, mon fils, le Seigneur des esprits connaît ta pureté et ton innocence, il sait que tu blâmes la révélation des secrets. Le Seigneur, le Saint par excellence, a conservé ton nom au milieu de celui des saints, il te conservera pur de la corruption des habitants de la terre. Il donnera à tes descendants des royaumes et une grande gloire, et il naîtra de toi une race de justes et de saints dont le nombre sera infini. Chapitre 65 Après cela, il me montra les anges des châtiments célestes qui se disposaient à venir donner aux eaux de la terre toutes leurs violences, afin qu'elles servissent à la justice de Dieu et qu'elles fissent le supplice mérité de tous ceux qui habitent la terre. Et le Seigneur des esprits défendit aux anges de porter aucun secours aux hommes, car ces anges présidaient à la puissance des eaux. Alors je me retirai de la présence d'Enoch. Chapitre 66 Dans ces jours-là, la parole de Dieu se fit entendre à mon oreille, elle disait Noé voici, ton existence est montée jusqu'à moi, existence pure de crime, existence pleine d'amour et de justice. Déjà les anges élèvent des prisons et dès qu'ils auront terminé cette tâche, j'étendrai ma main et je te conserverai. De toi sortira une semence de vie qui renouvellera la terre afin qu'elle ne reste pas vide. Je confirmerai ta race devant moi et la race de ceux qui habiteront avec toi sera bénie et se multipliera sur la face de la terre par la vertu du nom du Seigneur. Quant aux anges qui ont commis l'iniquité ils seront enfermés et jetés dans la vallée ardente que mon aïeul Enoch a montré vers l'Occident où il y avait des montagnes d'or, d'argent, de fer, de métal liquide et d'étain. J'ai vu cette vallée et il y avait une grande confusion et les eaux enjaillissaient. Et après que tout cela fut fait, il s'exhala d'une masse fluide de feu, une forte odeur de soufre avec des eaux enjaillissaient et la vallée des anges coupables de séduction brûlait sous cette terre. Dans cette vallée il coulait aussi des fleuves de feu dans lesquelles étaient précipités les anges qui avaient égaré les habitants de la terre. En ces jours-là, elles serviront de prison de l'âme et du corps au roi, au puissant, au grand et à ceux qui habitent la terre et, d'un autre côté, elles serviront pour la condamnation de l'esprit. Leur esprit sera tout entier au plaisir afin qu'il soit jugé dans leur corps parce qu'ils ont méconnu le Seigneur des esprits et que tout en prévoyant le moment qui les menace, ils n'en invoqueront pas davantage son Saint Nom. Et comme leurs corps subiront un supplice terrible, de même aussi leurs âmes auront à supporter une punition éternelle. Car la parole du Seigneur des esprits a toujours son effet. Son jugement fondra sur eux parce qu'ils se sont confiés dans les voluptés de leur corps et qu'ils ont niait le Seigneur des esprits. Dans ces jours les eaux de cette vallée seront changées, quand les anges seront jugés, l'ardeur de ces sources prendra une intensité nouvelle. Et quand les anges monteront, les eaux de ces sources se refroidiront après s'être échauffées. Alors j'entendis Saint Michel qui me disait, le jugement que subissent les anges menace également les rois, les princes et ceux qui possèdent la terre. Car ces eaux, en donnant la vie aux esprits des anges, donneront la mort à leur corps. Mais ils ne comprendront pas, et ils ne croiront pas que ces eaux rafraîchissantes astérisques puissent se changer en un brasier ardent qui brûlera pendant toute l'éternité. Astérisques, on sait que l'eau de mer contient du deutérium, hydrogène lourd, et qu'en dépassant une certaine puissance lors de la fusion thermonucléaire, il existe une possibilité de réaction en chaîne qui peut transformer la terre en un nouveau soleil. Le deutérium est un isotope astérisque, isotope, chacun des nucléides astérisques, nucléides, noyaux atomiques caractérisés par ces nombres de protons et de neutrons, de même n degrés atomiques, mais de masse astérisque atomique, masse atomique, nombre de neutrons et de protons présents dans le noyau, différentes, stables de l'hydrogène. Hydrogène égale un proton plus un électron, deutérium égale un proton plus un neutron plus un électron, tritium, radioactif, égale un proton plus deux neutrons plus un électron. Radioactivité, propriété d'émettre des rayonnements alpha, bêta, gamma, ceci est dû à l'instabilité du noyau atomique. Alpha, rayonnement corpusculaire, grain infinitésimal de matière, émis par les métaux lourds radioactifs, bêta, rayonnement d'électrons ou de pasitran, anci-électrons, des matières radioactives, gamma, rayonnement électromagnétique, ont de très haute fréquence, de très petite longueur, 0,1 mm, qui véhiculent de l'énergie considérable sous forme de photons. Chapitre 67 Après cela mon aïeul Enoch me donna connaissance de tous les secrets contenus dans son livre et m'expliqua les paraboles qui avaient été révélées, me les développa au milieu des paroles du livre. Dans ce temps Saint-Michel répondit et dit à Raphaël, mon esprit se soulève et s'irrite contre la sévérité du jugement secret contre les anges, qui pourra supporter un jugement aussi terrible, qui ne sera jamais modifié, qui doit les perdre pour l'éternité. La sentence a été prononcée contre eux par ceux qui les ont fait sortir de cette façon. Et il arriva que se tenant devant le Seigneur des esprits. Saint-Michel répondit et dit à Saint-Raphaël, quel cœur n'en serait point ému, quel esprit n'en aurait pas compassion. Puis Saint-Michel dit à Raphaël, je ne les défendrai point en présence du Seigneur, car ils ont offensé le Seigneur des esprits, en se conduisant comme des dieux, aussi la justice suprême s'exercera sur eux pendant toute l'éternité. Ni l'ange innocent, ni l'homme n'en sentiront les effets, mais ceux-là seuls qui sont coupables, et dont la punition sera éternelle. Chapitre 68 Après cela, ils seront frappés de stupeur et d'effroi à cause du jugement porté sur eux, en punition des révélations qu'ils ont fait aux habitants de la terre. Voici le nom des coupables, le premier de tous Semiasa, le Iemarstikifa, le Iemarmon, le 4 Kaka Baël, le Véturel, le 6 Rumia, le 7 Danel, le 8 Nukaël, le 9 Barukel, le Xasasel, le 11 Armors, le 12 Batarial, le 13 Basasaël, le 14 Oanel, le 15 Turial, le 16 Simatiziel, le 17 Le Tarell, le 18 Tomal, le 19 Tarell, le XX Romal, le XX Izzéel. Tels sont les noms des princes des anges coupables. Voici maintenant les noms des chefs de leurs centaines, de leurs cinquantaines et de leurs dizaines. 377 Le nom du premier est Tiekoum, c'est celui qui séduisit tous les fils des saints anges, qui les poussa à descendre sur la terre, pour procréer des enfants avec des êtres humains. Le nom du second est Quezabel, qui aspira de mauvaises pensées aux fils des anges et les poussa à souiller leur corps en s'accouplant avec les filles des hommes. Le nom du troisième est Gadrol, c'est lui qui a révélé aux fils des hommes les moyens de donner la mort. Astérisque Les noms des anges que désigne ici notre traduction pourrait donner lieu à quelques observations, Yekam ou plutôt Jekam ne présente pas un nom bien clair, Hoffman pense qu'il faut l'interpréter par celui qui a de la fermeté, Astsel, ou que Zabel vient d'un mot hébreu qu'on peut rendre d'autres formes, etc. C'est lui qui séduisit Ève et enseigna aux fils des hommes les instruments qui donnent la mort, la cuirasse, le bouclier, le glaive et tout ce qui peut donner ou faire éviter la mort. Ces instruments passèrent de ses mains dans celles des habitants de la terre et ils y resteront à tout jamais. Le nom du quatrième est Ténému, c'est lui qui révéla aux fils des hommes l'amertume et la douceur et qui leur découvrit tous les secrets de la fausse sagesse. Il leur enseigna l'écriture et leur montra l'usage de l'encre et du papier. Aussi par lui on a vu se multiplier ceux qui se sont égarés dans leur veine sagesse depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour. Car les hommes n'ont point été créés pour consigner leur croyance sur du papier au moyen de l'encre. Ils ont été créés pour imiter la pureté et la justice des anges. Ils n'auraient point connu la mort qui détruit tout, c'est pourquoi la puissance me dévore. Ils ne périssent que par leur trop grande science. Le nom du cinquième est Casiade, c'est lui qui a révélé aux enfants des hommes tous les arts diaboliques et mauvais. Ces moyens infâmes de tuer un enfant dans le sein de sa mère, ces arts qui se pratiquent par la mort sur des serpents, par l'énergie, en plein midi, dans la semence du serpent qu'on nomme Tabat, 378. Ceci est le nombre de Kébel, le principal serment que le Tout-Puissant du sein de sa gloire a révélé au sein, 379. Son nom est Béka. Celui-ci demanda à Saint Michel de lui montrer le nom secret, afin d'en avoir l'intelligence et afin de rappeler dans la mémoire le serment redoutable de Dieu et de faire trembler à ce nom et à ce serment ceux qui ont révélé aux hommes tous les secrets dangereux. Tel est, en effet, l'office magique de ce serment, il est redoutable et sans merci. Et il mit ce serment d'Aka entre les mains de Saint Michel. Voici les effets de ce serment. Par sa vertu magique, le ciel a été suspendu avant la création du monde. Par lui, la terre s'est élevée sur les eaux et des parties cachées des collines les sources limpides jaillissent depuis la création du monde jusqu'en éternité. Par ce serment, la mer a été fixée dans ses limites et sur ses fondements, 380. 378, dit Hillman convient, P 212 qu'il ne peut éclaircir ce passage obscur. Tabal n'est peut-être pas un nom propre et la phrase ex-junomen et Tabal pourrait se pendre pour, dont le nom est téni, comme l'écrit Laurence. Il a placé des grains de sable pour l'arrêter au temps de sa fureur et jamais elle ne pourra dépasser cette limite. Par ce serment redoutable, l'abîme a été creusé et il conserve sa place à jamais. Par ce serment, le soleil et la lune accomplissent chacun leur course périodique, sans jamais s'écarter de la voie qui leur a été tracée. Par ce serment, les étoiles suivent leur éternelle route. Et quand elles sont appelées par leur nom, elles répondent « Me voici ». Par ce même serment, les vents présidents aux eaux, tous ont chacun leurs esprits, qui établissent entre eux une heureuse harmonie. Là se gardant les trésors des tonnerres et l'éclat de la foudre. Là sont conservés les trésors de la grêle et de la glace, les trésors de la neige, de la pluie et de la rosée. Tous ces anges conserveront et béniront le nom du Seigneur des esprits. Ils le célébreront par toute espèce de louanges et le Seigneur des esprits les soutiendra, les encouragera dans ses actions de grâce et ils loueront, célébreront et exalteront le nom du Seigneur des esprits dans les siècles des siècles. Et ce serment a été confirmé sur eux et leurs routes ont été tracées et rien ne peut les empêcher de les suivre. Grande était leur joie. Ils le bénissaient, ils le célébraient, ils l'exaltaient, parce que le secret du Fils de l'homme leur avait été révélé. Et lui siégeait sur un trône de gloire et le principal parti du jugement lui a été réservé. Les pécheurs s'évanouiront et seront exterminés de la face de la terre et ceux qui les ont séduits seront entourés de chaînes à tout jamais. Selon le degré de leur corruption, ils seront livrés à différents supplices, quant à leur œuvre, elles s'évanouiront de la face de la terre et désormais il n'y aura plus de séducteurs, parce que le Fils de l'homme apparu assis sur son trône de gloire. Toute iniquité cessera, tout mal disparaîtra devant sa face et la parole du Fils de l'homme subsistera seule en présence du Seigneur des Esprits. Voilà la troisième parabole d'Enoch. Chapitre 69 Section 12 Après cela, le nom du Fils de l'homme vivant avec le Seigneur des Esprits fut exalté par les habitants de la terre. Il fut exalté dans leur cœur et fut célébré au milieu d'eux. Depuis ce moment, je ne vais plus au milieu des enfants des hommes, mais il me plaça entre deux esprits, entre le Septentrion et l'Occident, où les anges avaient reçu des cordes pour mesurer le lieu réservé aux justes et aux élus. Là je vis les premiers pères, les saints qui habitaient dans ces beaux lieux pour l'éternité. Chapitre 70 Après cela, mon esprit se cacha, s'envola dans les cieux. J'aperçus les fils des saints anges marchant sur un ardent, leurs vêtements étaient blancs et leurs visages transparents comme le cristal. Je vis deux rivières d'un feu brillant comme l'Hyacinthe. Alors je me prosternais devant le Seigneur des Esprits. Et Michel, un des archanges, me prit par la main, me releva, et me conduisit dans le sanctuaire mystérieux de la clémence et de la justice. Il me montra toutes les choses cachées des limites du ciel, les réceptacles des étoiles, des rayons lumineux qui vont éclairer les visages des saints. Et il cacha l'esprit d'Enoch dans le ciel des cieux. Là, j'aperçus au milieu de la lumière un édifice bâti avec des pierres de cristal. Et au milieu de ces pierres, des langues d'un feu vivant, mon esprit vit un cercle qui entourait l'habitation enflammée des quatre côtés et des fleuves de feu qui l'environnaient. Les séraphins, les chérubins et les ophanimes se tenaient debout tout autour. Ils ne dorment jamais, mais ils gardent le trône de gloire. Et je vis des anges innombrables des milliers de milliers, des myriads de myriads qui entouraient cette habitation. Michel, Raphaël, Gabriel, Fanuel, les saints anges, qui étaient dans les cieux supérieurs, y entraient et en sortaient. Raphaël et Gabriel sortaient de cette habitation et une foule innombrable de saints anges. Avec eux alors apparaissait l'ancien des jours, dont la tête était blanche et pure comme de la laine et dont le vêtement impossible à décrire. Alors je me prosternais et toute chair fut saisie d'un tremblement convulsif et mon esprit défaillit. Et j'élevai la voix pour le bénir, le louer et le célébrer. Et les louanges qui s'échappaient de ma bouche étaient agréables à l'ancien des jours. L'ancien des jours vint avec Michel et Gabriel, Raphaël et Fanuel, avec des milliers de milliers, des myriads de myriads qu'il n'était pas possible de compter. Alors cet ange s'approcha de moi me salua en ces termes, tu es le fils de l'homme, tu es né pour la justice et la justice s'est reposée en toi. La justice de l'ancien des jours ne pardonnera pas. Il l'a dit, il fera descendre sur toi la paix car la paix vient de celui qui a créé le monde. Et elle reposera en toi à tout jamais. Tous ceux qui seront et qui marcheront dans les sentiers de la justice te feront cortège dans l'éternité. Et leur demeure sera auprès de toi, leurs destinées seront confondues avec la tienne et elles n'en seront jamais séparées. Et c'est ainsi qu'une longue suite de jours leur sera donnée avec le fils de l'homme. La paix sera pour les justes la voie de la sagesse au sein, au nom du Seigneur des esprits, dans tous les siècles. Chapitre 71, section 13 Livre du cours des luminaires célestes, selon leurs ordres, leurs époques, leurs noms et les lieux où ils commencent leur carrière et leurs différentes places, toutes choses courrielles, le Saint-Ange qui était avec moi et qui les gouverne. Tout le traité les concernant est conforme à ce qu'il m'a montré et pour toutes les années du monde, perpétuellement, jusqu'à ce que s'accomplisse l'œuvre nouvelle qui doit durer éternellement. Voici la première loi des luminaires. Le soleil, flambeau du jour, sort des portes du ciel, situées à l'Orient et se couche à l'opposé, par les portes du ciel qui sont à l'Occident. J'aperçus six portes, par où le soleil commence sa carrière et six portes par où il l'a fini. Par ces mêmes portes la lune sort et entre également et je vis ces princes des luminaires avec les astres qui les précédent, les six portes de leur levée, les six portes de leur coucher. Toutes ces portes se trouvent l'une après l'autre dans le même alignement et à droite et à gauche se trouvent pratiquées des fenêtres. D'abord on voit s'avancer le grand luminaire qu'on appelle soleil dont l'orbite est comme l'orbite du ciel et qui est tout resplendissant de feu et de flammes. Le vent chasse le char sur lequel il est monté. Mais bientôt il s'incline vers le nord pour s'avancer vers l'orient, il tourne en passant par cette porte, il éclaire cette partie du ciel. C'est ainsi qu'il s'annonce dans sa carrière le premier mois. Il part par la quatrième de ces portes qui est à l'orient. Et à cette quatrième porte qu'il franchit le premier mois, il y a douze fenêtres ouvertes d'où s'échappent des torrents de flammes quand elles s'ouvrent à l'époque qui leur est marquée. Lorsque le soleil se lève dans le ciel, il passe par la quatrième porte pendant trente jours et par la quatrième porte du côté de l'Occident il descend en ligne droite. Après ce temps, les jours grandissent, les nuits sont diminuées pendant trente jours. Alors le jour est de deux parties plus longues que la nuit. Le jour, en effet, a dix parties, tandis que la nuit n'en a que huit. Cependant le soleil passe par cette quatrième porte et se couche en passant par la porte correspondante, puis il se rapproche de la cinquième porte, qui est à l'orient, pendant trente jours et il se couche de même en passant par la porte correspondante. Alors le jour est encore augmenté d'une partie, en sorte que le jour a onze parties, la nuit décroît et n'en a que sept. Alors le soleil s'avance vers l'orient en passant la sixième porte et il se lève et se couche en passant par cette porte pendant trente jours. En ce temps, le jour est deux fois plus long que la nuit, en contient douze parties. Quant à la nuit, elle diminue dans la même proportion et ne contient que six parties. Enfin le soleil se décline, en sorte que le jour diminue pendant que la nuit augmente. Car le soleil revient vers l'orient en passant par la sixième porte par laquelle il sort et il entre pendant trente jours. Après cette période, le jour diminue d'un degré, il n'a donc plus que onze parties, tandis que la nuit en a sept. Le soleil quitte l'Occident en passant par la sixième porte et s'avance vers l'orient, se lève par la cinquième porte pendant trente jours et se couche également à l'Occident en passant par la cinquième porte. À ce moment, le jour est diminué de deux douzièmes en sorte qu'il a dix parties, tandis que la nuit en a huit. Or, le soleil passe à l'Orient comme à l'Occident par la cinquième porte. Enfin, il se lève par la quatrième pendant trente et un jour et se couche à l'Occident. À cette époque, le jour est égal à la nuit, en sorte que l'un et l'autre ont également neuf parties. Alors, le soleil quitte cette porte et s'avançant vers l'Orient, passe par la troisième porte aussi bien à son lever qu'à son coucher. À partir de cette époque, la nuit s'accroît pendant trente jours, en sorte que la nuit comprend dix parties, tandis que le jour n'en comprend que huit. alors le soleil sort par la troisième porte et va se coucher pareillement par la troisième porte à l'Occident pendant trente jours. Puis il passe la seconde aussi bien à l'Orient qu'à l'Occident. En ce temps, la nuit a onze parties et le jour sept seulement. C'est le temps que le soleil passe par la seconde soit à son lever soit à son coucher. Puis il décline et arrive à la première porte qu'il franchit pendant trente jours. Il se couche également par la première porte. Alors la nuit est double du jour. Ainsi, elle a douze portes, pendant que le jour n'en a que six. Et quand le soleil est arrivé à ce point, il recommence sa carrière. Il passe par cette porte pendant trente jours et se couche dans la même porte à l'Occident. Dans ce temps, la nuit diminue d'une partie, elle n'en comprend que onze. Quant au jour, il n'a que sept parties. Alors le soleil passe par la seconde porte à l'Orient. Revient par celle qu'il avait fui d'abord pendant trente jours, se levant et se couchant aux deux portes correspondantes. La nuit diminue encore, elle n'a plus que dix parties et le jour huit. Le soleil passe par la seconde porte soit à son lever, soit à son coucher, puis il s'avance vers l'Orient, se lève par la troisième porte pendant trente jours et va se coucher à la porte correspondante de l'Occident. La nuit continue à décroître, elle ne contient plus que neuf parties, autant que le jour, alors il y a égalité entre l'un et l'autre, l'année est à son trois cent soixante-quatrième jour. Ainsi c'est la course même du soleil qui produit la longueur ou la brièveté des jours et des nuits. C'est lui qui fait que le jour s'accroît successivement, que la nuit diminue dans le même rapport. Telle est la loi du cours du soleil, il s'avance, il recule tour à tour. Telle est la destinée de ce grand luminaire destiné à éclairer la terre. Ce luminaire auquel Dieu dès le néant a donné le nom de soleil. Car ainsi qu'il entre et qu'il sort, sans jamais avoir de relâche, fendant jour et nuit en son char les pleines éthérées. Sa lumière éclaire cette partie de la lune, mais leurs dimensions à toutes deux sont égales. Chapitre 72 Après cette première loi, je vis celle qui regarde le luminaire inférieur, qui s'appelle la lune, et dont l'orbite est comme l'orbite du ciel. C'est encore le vent qui pousse le char sur lequel elle est montée, mais sa lumière lui est dispensée avec mesure. Chaque mois son coucher et son lever varie, et ses jours sont comme les jours du soleil. Et quand sa lumière est pleine, elle contient cette partie du soleil. Elle se lève et prend sa course vers l'Orient pendant trente jours. En ce temps, elle apparaît et constitue pour vous le commencement du mois. Pendant trente jours elle passe par la porte que franchit le soleil. Alors elle est presque invisible, en sorte qu'il ne paraît en elle aucune lumière, excepté la septième partie de sa lumière totale, chaque jour elle s'accroît d'une portion, mais se levant et se couchant toujours avec le soleil. Quand le soleil se lève, la lune se lève avec lui et en reçoit une faible portion de lumière. Dans cette nuit, le premier jour avant le jour de la lune, la lune se couche avec le soleil. Et pendant cette nuit, la lune est obscure, mais elle se lève avec la septième partie de sa lumière, en s'écartant du lever du soleil. Mais peu à peu elle s'éclaire jusqu'à ce que sa lumière soit complète. Chapitre 73 Alors je vis une autre loi qui consiste dans la détermination des mois lunaires où réel mon Saint-Ange et mon conducteur ne me laissa rien ignorer. J'ai donc tout écrit dans la manière qu'il me l'a révélé. J'ai noté les mois dans l'ordre qu'il arrive, l'apparition et les phases de la lune pendant quinze jours. J'ai écrit à quelle époque la lune perd complètement sa lumière et à quelle époque elle jouit de tout son éclat. En certains mois la lune s'avance seule et pendant deux autres mois elle se couche avec le soleil par les deux portes qui se trouvent au milieu, c'est-à-dire par la troisième et la quatrième. Elle sort pendant sept jours et accomplit sa course. Puis elle se rapproche de la porte qu'a franchi le soleil et pendant huit jours elle passe par la seconde porte ainsi que le soleil. Et lorsque le soleil sort par la quatrième porte, la lune en sort pendant sept jours jusqu'à ce que le soleil passe par la cinquième porte. Pendant sept jours encore, elle décline vers la quatrième porte, elle est alors dans tout son éclat, mais elle diminue bientôt et s'avance par la première porte pendant huit jours. Puis elle se dirige de nouveau vers la quatrième porte, d'où le soleil se lève. Je vis donc leur position ainsi que le lever et le coucher du soleil suivant l'ordre de ces mois. Et dans ces jours à chaque cinq années on ajoutera trente jours parce qu'ils sont en plus dans l'année solaire. Et tous les jours qui appartiendront à une de ces cinq années seront au nombre de trois cent soixante-quatre. Il y aura en plus six jours pour chacune d'elles, de manière à former un mois supplémentaire de trente jours. Le mois lunaire est plus court que le mois solaire et sidéral. Du reste, c'est elles qui règlent les années, de la manière qu'elles ne varient pas d'un seul jour et se composent invariablement de trois cent soixante-quatre jours. En trois ans, il y a mille quatre-vingt-douze jours, en cinq années, dix-huit cent vingt, en huit années, deux mille neuf cent douze jours. Quant aux années lunaires, trois années comprennent mille soixante-deux jours, cinq années, moins longues que celles du soleil de cinquante jours, n'embrassent que mille sept cent soixante-dix jours, et huit années lunaires comprennent deux mille huit cent trente-deux jours. Aussi, huit années lunaires sont-elles plus courtes que huit années solaires de quatre-vingt jours. L'année se forme donc par la course du soleil ou de la lune, elle est donc, suivant qu'on se rapporte à l'un ou à l'autre de ces astres, ou plus longues ou plus courtes. Chapitre 74 Voici maintenant les chefs et les princes qui président à toute la création, à toutes les étoiles, ainsi qu'aux quatre jours intercalaires ajoutés pour compléter l'année. Ils ont besoin de ces quatre jours, qui ne font point partie de l'année. Les hommes se trompent respectivement au sujet de ces jours, car il faut se rapporter à ces luminaires pour s'en rendre compte, puisque l'un est intercalé à la première porte, le second à la troisième, un autre à la quatrième, et le dernier à la sixième. C'est ainsi que se trouve complété le nombre de 364 positions, qui forment autant de jours. Voilà les signes, les saisons, les années, et les jours tels que Riel me les fit connaître. Uriel est l'ange que le Seigneur de gloire a préposé à toutes les étoiles qui brillent dans le ciel et éclairent la terre. Ce sont les dispensateurs des jours et des nuits, savoir, le soleil, la lune, les astres de toute la milice céleste qui, avec tous les autres chars, parcourent le ciel en tous sens. Ainsi Uriel me fit voir douze portes qui s'ouvrent pour le char du soleil, d'où jaillissent des infinités de rayons. C'est par eux que l'été se forme en la terre quand ces portes s'ouvrent aux époques fixées, d'elles aussi s'échappent les vents et les esprits de la rosée, quand les fenêtres aux extrémités du ciel s'ouvrent aux époques fixées par la volonté divine. Je vis douze portes dans le ciel aux extrémités de la terre, dès qu'elles sortent le soleil et la lune et les étoiles et tous les ouvrages du ciel au levant et au couchant. Bien d'autres fenêtres s'ouvrent encore à droite et à gauche. L'une de ces fenêtres augmente la chaleur de l'été, aussi bien que les portes d'où sortent et où rentrent sans cesse les étoiles dans un cercle sans fin. Et je vis dans le ciel le char de ces étoiles qui tournaient sur le monde sans jamais décliner. Une d'entre elles est plus brillante que les autres, celle-ci fait le tour du monde entier. Chapitre 75 Et vers les frontières de la terre, je vis douze portes pour tous les vents, qui s'en échappent de temps en temps pour se répandre sur la terre. Trois de ces portes s'ouvrent dans la partie opposée du ciel, trois autres à l'occident, trois à droite et trois à gauche. Les trois premières regardent l'Orient, les trois dernières le Nord. Celles qui sont placées à droite et à gauche regardent respectivement le Midi et l'Occident. Par quatre portes sortent des vents de bénédiction et de salut et par les huit autres des vents de désolation. Quand ils en ont mission, ils corrompent la terre et ses habitants, l'eau et tout ce qui vit dedans. Le prince des vents sort par la porte placée à l'Orient et par la première porte à l'Orient qui s'incline vers le Midi. Ce vent apporte la destruction, l'aridité, la chaleur suffocante et la corruption. De la seconde porte, qui est au milieu, sortent l'égalité ou la juste mesure de toute chose, la pluie, la fertilité, la salubrité et la force, de la dernière porte, tournée vers le Nord, proviennent le froid et l'aridité. Après ces vents viennent les vents d'une hauteur qui soufflent par trois portes principales, par la première, tournée vers l'Orient, s'échappe le vent chaud. Mais par la porte du milieu s'exhale une odeur agréable, la rosée, la pluie, le salut et la vie. De la troisième porte, vers l'Occident, proviennent la rosée, la pluie, la nielle et la perdition. Les aquilons soufflent par trois portes. De la septième, placée près de celle qui regarde le midi, sortent la rosée, la pluie, la nielle et la perdition. De celle du milieu viennent la pluie, la rosée, la vie et le salut. De la troisième porte, tournée à l'Occident, mais se rapprochant du nord, viennent les nuées, les glaces, la neige, la pluie et la rosée. Viennent ensuite, dans la quatrième région, les vents occidentaux. De la première porte sortent la rosée, la pluie, la glace, le froid, la neige et la gelée, de la porte du milieu, la pluie, la rosée, le calme et l'abondance. De la dernière, du côté du midi, l'aridité, la destruction, la sécheresse et la mort. Ainsi se termine la description des douze portes placées aux quatre coins du ciel. Toutes leurs lois, toutes leurs influences bonnes ou mauvaises, je te les ai expliquées, ô mon fils Matusala. Chapitre 76 Le premier vent s'appelle oriental, parce qu'il est le premier. Isoc 42, 20 Le second se nomme vent du midi, parce que c'est à ce moment que descend l'éternel, le béni à jamais. Le vent d'occident s'appelle encore vent de la diminution parce que c'est de son côté que tous les luminaires célestes s'affaiblissent et descendent. Le quatrième vent, le vent du septentrion, se subdivise en trois parties, l'une est consacrée à l'habitation des hommes, l'autre est occupée par des lacs, des vallées, des forêts, des rivières, des lieux couverts de ténèbres ou de neige, la troisième enfin, est le paradis. Je vis cette montagne plus haute que toutes les montagnes de la terre, d'où sortent les frimats, les jours, les saisons, et les années y vont et s'y évanouissent. Je vis sept fleuves sur la terre, plus grands que tous les autres fleuves, l'un coule de l'Occident à l'Orient et va se jeter dans la grande mer. Deux autres coulent du nord à la mer et vont se jeter dans la mer Érythrée, vers l'Orient. Quant aux quatre autres, deux coulent du nord vers la mer Érythrée, les deux derniers vont se jeter dans la grande mer, là où se trouve un immense désert. Je vis sept grandes îles sur cette mer, deux proches de la terre, cinq dans la grande mer. Chapitre 77 Les noms du soleil sont Oziars et Thomas S. La lune a quatre noms, le premier est Azonia, le second est Blas, le troisième Benas, et le quatrième est Rae. Tels sont ces deux grands luminaires, dont les orbites sont comme les orbites du ciel et dont les dimensions sont égales. Dans l'orbite du soleil, il y a sept parties de lumière qui sont réfléchies par la lune. Ces sept parties vont frapper la lune jusqu'à la dernière. Ils sortent par la porte de l'Occident après avoir éclairé le septentrion et reviennent dans le ciel par la porte de l'Orient. Lorsque la lune se lève, elle apparaît dans le ciel et elle est éclairée par la moitié de la septième partie de la lune. Cette lumière se complète au bout de quatorze jours. Bientôt se complétèrent trois fois cinq parties de lumière en sorte qu'après quinze jours elle soit arrivée à sa parfaite croissance. La lune alors réfléchit toute la lumière qu'elle reçoit du soleil. Elle décroît ensuite et elle suit dans sa décroissance la même marche qu'elle avait mise dans sa croissance. En certains mois, la lune a vingt-neuf jours. Il y a d'autres mois où elle n'a que vingt-huit jours. Uriel me révéla encore une autre loi. C'est la manière dont la lumière émanant du soleil vient se répandre sur la lune. Pendant tout le temps que la lune progresse dans sa lumière, elle s'avance devant le soleil jusqu'à ce qu'au bout de quatorze jours sa lumière devienne pleine dans le ciel. Mais quand elle décroît ou que cette lumière est absorbée peu à peu dans le ciel, le premier jour s'appelle nouvelle lune parce que c'est dans ce jour qu'elle recommence à recevoir la lumière du soleil. Elle se trouve complète le jour où le soleil descend à l'occident pendant que la lune monte à l'orient. Alors la lune brille pendant toute la nuit jusqu'à ce que le soleil se lève avant elle, alors la lune s'évanouit devant le soleil. Quand la lumière s'approche de la lune, elle décroît encore, jusqu'à ce qu'elle soit complètement éclipsée, alors son temps est terminé. Alors son orbite vide est sans aucun éclat. Pendant trois mois elle accomplit sa période en trente jours et pendant trois autres mois elle l'accomplit en vingt-neuf jours. Et pendant trois mois elle a une période de trente jours et pendant trois mois une période de vingt-neuf jours. La nuit, elle apparaît pendant vingt jours comme une figure d'homme et dans le jour elle se confond avec le ciel. Chapitre 78 Et maintenant, mon fils Mathus Allah, je t'ai tout fait connaître et la description du ciel est terminée. Je t'ai fait voir le cours de tous les globes lumineux qui président aux saisons, aux différents temps de l'année et leurs diverses influences, produisant les mois, les semaines et les jours. Je t'ai également fait voir les décroissements de la Lune qui ont lieu à la sixième porte, car c'est à cette porte que la Lune perd sa lumière. C'est par là que commence la Lune, c'est aussi là qu'elle finit à époque certaine, lorsqu'elle a parcouru 177 jours, c'est-à-dire 25 semaines et deux jours. Sa période est plus petite que celle du soleil, elle a cinq jours de moins par semestre. Quand elle se trouve dans son plein, elle présente la face d'un homme. C'est ainsi que me l'a fait connaître Rioriol, le grand ange qui la régie. Chapitre 79 Dans ces jours-là, O'Uriel me dit, et maintenant, mon fils, je t'ai tout montré, ô Enoch. Je t'ai tout révélé. Tu vois le soleil, la Lune et les anges qui dirigent les étoiles du ciel, qui président à leurs mouvements, à leurs phases, à leurs conversions. Les jours des pêcheurs ne seront point complets. Leurs semences manqueront dans les champs et dans les campagnes, les travaux de terre seront bouleversés, rien ne viendra pour eux en son temps. La pluie restera dans les airs et le ciel sera dérain. En ce temps-là, les produits de la terre seront tardifs, ils ne fleuriront point en leur temps et les arbres retiendront leurs fruits. La Lune changera son cours, elle n'apparaîtra point en son temps, le ciel brûlant et sans nuages sera visible et la stérilité s'étendra sur la face de la terre. Des météores sillonneront le ciel, car beaucoup d'étoiles, se détournant de leurs courses accoutumées, erreront dans l'espace. Et les anges qui les régissent ne seront point là pour les faire rentrer dans leur route et toutes les étoiles se soulèveront contre les pêcheurs. Les habitants de la terre seront confondus dans leurs pensées, ils pervertiront toutes les voies. Ils transgresseront les commandements du Seigneur et se croiront des dieux, cependant le mal ne fera que se multiplier au milieu d'eux. Mais le châtiment céleste ne se fera pas attendre, ils périront tous. Chapitre 80 Et il me dit, « Oh Enoch, regarde ce livre qui est descendu des cieux, lis ce qui y est contenu et cherche à comprendre tout ce qu'il contient. » Alors j'aperçus tout ce qui venait du ciel. Et je compris tout ce qui était écrit dans le livre. En le lisant, je connus toutes les œuvres des hommes, toutes les œuvres des enfants de la chair, depuis le commencement jusqu'à la fin. Et je louais le Seigneur, le Roi de gloire, l'ouvrier de toutes ses merveilles. Et je le célébrais à cause de sa longanimité, à cause de sa miséricorde envers les enfants du monde. Et je m'écriais, « Bienheureux est l'homme qui meurt dans la justice et le bien, et auquel on ne peut opposer aucun registre de méfaits, qui n'a point connu l'iniquité. » J'ai pour être présenté au jour du jugement. PSA 1h01, Dan 7, 10. Alors les trois saints me saisirent, et, me transportant sur la terre, me dépossèrent devant la porte de ma maison. Et ils me dirent, « Explique toutes ces choses à ton fils Mathusalem, annonce à tous tes enfants que nul chair ne sera justifié devant le Seigneur, car il est le Créateur. » Job 9h02, PSA 14, 1. « Pendant une année entière nous le laisserons avec tes enfants, jusqu'à ce que tu recouvres ta force première et que tu sois en état d'instruire ta famille, d'écrire toutes les choses que tu as vues, et de les expliquer à tes enfants. » Mais, au milieu de l'année prochaine, on t'enlèvera du milieu des tiens, et ton cœur retrouvera sa première force, car l'élu découvrira à l'élu les secrets de la justice, le juste se réjouira avec le juste, ils confesseront Dieu ensemble. Quant aux pécheurs, ils périront avec les pécheurs, et les pervers avec les pervers. Ceux-là même qui auront vécu dans la justice mourront à cause des méfaits des hommes, et ils expireront à cause des actions des méchants. Moins deux rois 22h20, et SAï 57, 1. « Dans ces jours, ils cesseront de me parler. Et je revins à mes frères, en louant et en bénissant le Seigneur. » Chapitre 81 Or, mon fils Mathusalem, je t'ai tout dit, tout écrit, je t'ai tout révélé, et je t'ai donné un traité sur chaque chose. Conserve, mon fils, les livres écrits de la main de ton père, et transmets-les aux générations futures. Je t'ai donné la sagesse, à toi, à tes enfants et à ta postérité, afin qu'ils la transmettent, cette sagesse supérieure à toutes leurs pensées, à leur postérité. Et ceux qui la comprendront ne dormiront point, mais ils ouvriront leurs oreilles pour la recevoir, afin de se rendre digne de cette sagesse, qui sera pour eux comme une nourriture céleste. Bienheureux les justes, bienheureux ceux qui marchent dans la justice, qui ne connaissent point l'iniquité, et qui ne ressemblent point aux pêcheurs dont les jours sont comptés. Quant à la marche du soleil dans le ciel, il entre et il sort par les différentes portes pendant trente jours, avec les chefs des mille espèces d'étoiles, avec les quatre qui leur sont ajoutés et qui sont relatifs aux quatre jours supplémentaires. Les hommes sont dans de grandes erreurs au sujet de ces jours, ils n'en font point mention dans leur calcul. Mais ces jours supplémentaires existent, un à la première porte, un second à la troisième, un troisième à la quatrième, un dernier à la sixième porte. L'année est ainsi composée de 364 jours. Ainsi le calcul est exact. Car ces luminaires, ces mois, ces périodes, ces années et ces jours, Uriel me les a révélés et expliqués, lui qui, de par Dieu, a puissance sur tous ses astres et qui règle leurs influences. Voilà l'ordre des astres, chacun suivant l'endroit du ciel où il se lève et se couche, suivant les saisons, les temps, les périodes, les jours et les mois. Voici les noms de ceux qui les dirigent, qui veillent sur leur voix, sur leurs périodes, sur leurs influences. Quatre d'entre eux ouvrent la marche, ils partagent l'année en quatre parties. Douze autres viennent ensuite, qui forment les douze mois de l'année, divisés en 364 jours, avec les chefs des milles qui distinguent les jours, les jours ordinaires comme les jours supplémentaires, qui, comme les premiers chefs, partagent l'année en quatre parties. Les chefs des milles sont placés au milieu des autres et chacun d'eux est à sa place. Or, voici les noms de ceux qui président aux quatre parties de l'année, savoir, Melkel, et la Melac. Melayal et Narel. Quant aux noms des autres, ce sont, Adnarel, Jiasural et Jeyelunéal. Ces trois derniers marchent après les chefs de la classe des étoiles, chacun marche régulièrement après ceux qui partagent l'année en quatre parties. Dans la première partie de l'année, apparaît Melkel, qu'on nomme encore Tamaa et Zahaya. Les jours soumis à son influence sont au nombre de quatre-vingt-onze. Et voici ce que l'on voit sur la terre pendant ces jours, sueur, chaleur et travail. Tous les arbres deviennent fertiles, les feuilles poussent, la moisson réjouit le laboureur, la rose et toutes les fleurs embellissent la campagne, et les arbres morts dans l'hiver se dessèchent. Voici ceux qui commandent en second, Barkel, Nehabel et Eloyallel, auxquels s'adjoint encore Elamelak, appelé aussi Soleil, ou Très-Briant. Les jours soumis à leur influence sont au nombre de quatre-vingt-onze. Voici ce qui se passe sur la terre pendant ce temps, chaleur et sécheresse, les arbres donnent leurs fruits, et les fruits sont excellents à sécher. Les troupeaux vont à leur pâturage, et les brebis mettent bas. On ramasse tous les biens de la terre, on amoncelle les grains dans les greniers, et on porte le raisin dans les pressoirs. Les noms des autres sont Gédal, Kiel et El, auxquels il faut ajouter Asphael. Et les jours de son autorité sont expirés et finis. Quatrième section Les songes visionnaires d'Enoch Chapitre 82 Et maintenant, mon fils Mathusalem, je t'ai fait part de toutes les visions que j'ai vues avant toi. J'en eus encore deux autres avant de me marier, et l'une d'elles ne ressemblait pas à l'autre. La première m'apparut pendant que j'étais occupée à lire, et la seconde quelques temps avant d'épouser ta mère. C'était deux importantes visions. Au sujet desquels j'interrogeais le Seigneur. Je reposais dans ma maison de mon aïeul Malalil, et je vis le ciel brillant et radieux. Et je me prosternais, et je vis la terre dévorée par un grand gouffre, et des montagnes suspendues au-dessus des montagnes. Des collines tombaient sur les collines, les arbres les plus hauts se fendaient dans toute leur hauteur, et ils étaient précipités dans l'abîme et descendaient au fond. À la vue de ce chaos, ma voix balbutiait. Je m'écriai, « C'en est fait de la terre ! » Alors mon aïeul Malalil me releva, et me dit, « Pourquoi t'écris-tu, mon fils, pourquoi te lamentes-tu ? » Je lui racontai la vision que j'avais eue, et il me dit, « Ce que tu as vu est grave, mon fils. » Et la vision que tu as eue est frappante, elle se rapporte évidemment au péché de la terre que l'abîme doit dévorer. Oui, il arrivera une grande catastrophe. C'est pourquoi, ô mon fils, lève-toi et implore le Dieu de gloire, car tu es fidèle, et pour qu'il laisse quelques personnes sur la terre et que les hommes ne périssent pas tout. Mon fils, la catastrophe viendra du ciel sur la terre et ce sera une grande ruine. Alors je me levai et je suppliai le Seigneur, j'écrivis mes prières pour les générations du monde, donnant à mon fils Mathus Allah toutes les explications qu'il pouvait désirer. Et quand je fus sorti et que j'eus vu le soleil se levant à l'Orient, la lune descendant à l'Occident, toutes les étoiles que Dieu a créées s'avançant majestueusement dans le ciel, alors je célébrai le Seigneur de toute justice, j'exaltai son Saint-Nom parce qu'il avait fait surgir le soleil aux fenêtres de l'Orient, il monte et s'élève à la face du ciel et il parcourt sa brillante carrière. Chapitre 83 Et j'élevai les mains au ciel et je louai le Saint et le Très-Haut. Et j'ouvris la bouche et me servant de la langue que Dieu a donnée à tous les enfants des hommes pour servir d'instrument à leur pensée, je le célébrai en ces termes. Tu es béni, Seigneur, Roi puissant et sublime, Seigneur de toutes les créatures du ciel, Roi des rois, Dieu de tout l'univers, dont le règne, la domination et la majesté n'auront jamais de fin. De siècle en siècle ton règne subsistera. Les cieux constituent ton trône à jamais et la terre est ton marche-pied d'éternité en éternité. Car c'est toi qui les as faites, c'est toi qui les gouverne. Rien ne peut se soustraire à ta puissance infinie. Avec toi la sagesse est immuable, elle veille sans cesse auprès de ton trône. Tu connais, tu vois, tu entends tout, rien ne peut se soustraire à ton puissant regard, car ton œil est partout. Voici les anges qui ont transgressé tes commandements et ta colère plane sur la chair de l'homme jusqu'au grand jour du jugement. Or, Seigneur, mon Dieu, roi puissant et clément, je t'implore, je te supplie, exauce mes prières, que ma postérité se perpétue sur la terre, que le genre humain ne périsse pas tout entier. N'abandonne point la terre désolée et qu'elle ne soit point détruite à jamais. Ô Seigneur, extermine de la face de la terre la chair qui t'a offensée. Mais conserve la race des justes pour la perpétuer à jamais. Ô Seigneur, ne détourne point ta face de ton serviteur. Chapitre 84 Ensuite j'use une autre vision que je vais encore t'expliquer au mon fils. Et Enoch se leva et dit à son fils Mathusala, laisse-moi t'entretenir au mon fils. Écoute la parole de ma bouche et prête l'oreille à la vision et au songe de ton père. Avant d'épouser ta mère, j'eus une vision dans mon lit. Voici un taureau sortant de la terre. Et ce taureau était blanc. Ensuite sortit une génisse et avec elle deux jeunes veaux dont l'un était noir et l'autre rouge. Le noir frappa le rouge et le poursuivait par toute la terre. Dès ce moment je m'aperçus plus le veau rouge mais le noir survint à une extrême vieillesse et il y avait avec lui une génisse. Ensuite je vis beaucoup de taureaux nés de ce couple qui leur ressemblait et qui les suivait. Et la première génisse sortit de la présence du premier taureau et elle chercha le veau rouge mais elle ne le trouva point. Et elle poussait des gémissements lamentables en le cherchant. Et elle continua ses cris jusqu'à ce que le taureau s'approcha d'elle dès ce moment elle cessa de se plaindre et de gémir. Et puis elle mit au monde un taureau blanc et après celui-ci beaucoup d'autres taureaux et d'autres génisses. Je vis encore dans mon songe un bœuf blanc qui grandit de la même manière et finit par devenir un grand bœuf blanc et de lui sortir beaucoup d'autres bœufs qui lui étaient semblables. Et ils commencèrent à produire d'autres bœufs blancs qui leur étaient semblables et ils se succédaient les uns aux autres. Chapitre 85 Je levais encore les yeux et je vis le ciel au-dessus de ma tête. Et voici qu'une étoile tomba du ciel. Et elle se dressait au milieu de ses taureaux et paraissait pêtre avec eux. Ensuite je vis d'autres taureaux grands et noirs et voici qu'ils changeaient sans cesse de pâturages et d'étables lorsque leurs jeunes veaux commencèrent à se lamenter avec eux et en regardant encore au ciel je voyais beaucoup d'autres astres qui redescendaient et se précipitaient vers cette étoile unique. Au milieu des jeunes veaux les taureaux étaient avec eux et péssayaient avec eux. Je regardais et j'admirais ces choses et voici que les taureaux commencèrent à entrer en feu et à monter sur les génisses celles-ci ayant conçu mire au monde des éléphants des chameaux et des ânes. Et les taureaux étaient épouvantés de cette génération monstrueuse et aussitôt ils se mirent à les mordre et à les frapper de leurs cornes. Et les éléphants dévorèrent les taureaux et voici que tous les enfants de la terre frémissaient à ce spectacle et fuyaient épouvantés. Chapitre 86 Je les regardais encore et je les vis se frapper les uns les autres se dévorer et j'entendis la terre qui en gémissait. Alors je tournais une seconde fois mes regards vers le ciel et dans une seconde vision je vis sortir des hommes semblables à des hommes blancs. Il y en avait un et trois autres qui l'accompagnaient. Ces trois hommes qui sortirent les derniers me prirent par la main et m'élevant au-dessus de la terre et de ses habitants me conduisirent dans un lieu élevé. Et de là ils me montrèrent une haute tour environnée de collines plus basses et ils me dirent « Reste ici jusqu'à ce que tu vois ce qui doit arriver par ces éléphants ces chameaux et ces ânes ces astres et toutes ces génisses. » Chapitre 87 Alors j'aperçus celui de ces quatre hommes blancs qui étaient sortis le premier et il saisit la première étoile qui était tombée du ciel et il lui lia les pieds et les mains et la jeta dans une vallée vallée étroite profonde horrible et ténébreuse. Alors un des quatre tira un glaive et le donna aux éléphants aux chameaux et aux ânes qui commencèrent à s'en frapper mutuellement et toute la terre en frémit. Et dans ma vision voici je vis un des quatre hommes qui étaient descendus du ciel qui rassembla et saisit toutes les grandes étoiles dont les parties sexuelles étaient semblables aux parties sexuelles des chevaux et il les jeta toutes pieds et mains liées dans les cavernes de la terre. Chapitre 88 Alors un des quatre hommes s'approcha des autres taureaux et leur enseigna des mystères tels qu'il en tremblait. Et un homme naquit et il bâtit un grand navire. Il habitait dans ce navire et avec lui trois taureaux et une couverture se fit au-dessus d'eux. Je levai de nouveau mes regards au ciel et j'aperçus une grande voûte et il y avait au-dessus sept cataractes qui versaient des torrents de pluie dans un village. Je regardais encore et voici que les fontaines de la terre se répandaient sur la terre dans ce village. Et l'eau commença à tourbillonner et à monter sur la terre en sorte que je ne pouvais plus apercevoir ce village parce qu'il était tout couvert d'eau. Il y avait en effet beaucoup d'eau, de ténèbres et de nuages et voici que la hauteur de l'eau surpassait la hauteur de tous les villages. L'eau les couvrait en entier et enveloppait la terre. Et tous les taureaux qui y étaient réunis furent submergés et périrent dans les eaux. Mais le navire flottait sur la surface de ces mêmes eaux cependant tous les taureaux, les éléphants, les chameaux et les ânes et les troupeaux périssaient dans cette immense inondation, ils disparaissaient engloutis et je ne pouvais plus les voir dans l'abîme d'où ils ne pouvaient plus se retirer. Je regardais encore et voici les cataractes qui cessèrent de tomber d'en haut et les fontaines de la terre de couler et les abîmes s'entrouvrirent. Et les eaux s'y précipitèrent et la terre apparut. Et le navire s'arrêta sur la terre, les ténèbres se dissipèrent et la lumière apparut. Alors, le bœuf blanc, qui avait été fait homme, sortit de l'arche et avait éclut trois taureaux. Et un des trois taureaux était blanc et semblable à ce bœuf, un autre était rouge comme du sang et le troisième était noir et le taureau blanc se retira des autres. Et les bêtes des champs et les oiseaux commencèrent de se multiplier. Et les différentes espèces de ces animaux se rassemblèrent, les lions, les tigres, les loups, les chiens, les sangliers, les renards, les chameaux et les porcs. Les cirés, les milans, les vautours, les congases et les corbeaux. Et parmi eux n'acquit un bœuf blanc. Et ils commencèrent à se mordre les uns les autres et le bœuf blanc qui était né parmi eux engendra un onagre et un bœuf blanc et ensuite plusieurs onagresses. Et le bœuf blanc qui fut aussi engendré par lui engendra à son tour un sanglier noir et une brebis blanche. Le sanglier engendra beaucoup d'autres sangliers. Et la brebis engendra douze autres brebis. Quand ces douze brebis furent grandes, elles en vendirent une d'entre elles à des ânes. Et les ânes vendirent la brebis à des loups. Et elles grandissaient parmi eux. Alors le Seigneur amena les autres brebis pour habiter avec la première et paître avec elles au milieu des loups. Et elles se multiplièrent et leur pâturage était en abondance. Mais les loups commencèrent à les épouvanter et à les persécuter et ils exterminaient leurs petits. Et ils les placèrent dans les profondeurs d'un grand fleuve. Alors les brebis commencèrent à se lamenter à cause de la perte de leurs petits et à se tourner vers leur Seigneur. Une d'elles cependant parvint à s'échapper et se retira parmi les onagresses. Et je vis les brebis gémissant, priant et implorant le Seigneur. De toute leur force jusqu'à ce que le Seigneur descendit à leur cri du haut de son séjour céleste et dégnait les visiter. Et il appela la brebis qui avait échappé à la dent des loups et lui enjoignit d'aller trouver ces loups meurtriers et de les avertir de ne plus offenser les brebis. Alors la brebis alla trouver les loups, forte de la parole du Seigneur et une autre brebis vint au-devant de la première et marcha avec elle. Et toutes deux étant entrées dans la demeure des loups leur défendirent de persécuter encore les brebis. Ensuite je vis les loups opprimant de plus en plus le troupeau de brebis. Et les brebis crièrent encore vers le Seigneur et le Seigneur descendit au milieu d'elles. Et il commença à exterminer les loups qui hurlaient mais les brebis gardaient le silence et ne poussaient plus de cris. Et voici que je vis qu'elles émigrèrent du pays des loups. Les yeux de ces loups étaient aveuglés et ils sortirent et ils poursuivirent les brebis de toutes leurs forces. Mais le Seigneur des brebis marchait avec elles et les conduisait. Et toutes les brebis le suivaient. Son visage était terrible, son aspect brillant et magnifique. Cependant les loups commencèrent à poursuivre les brebis jusqu'à ce qu'ils les eurent atteintes au bord d'une grande mer. Alors la mer fut divisée et les eaux se tindrant de chaque côté comme un mur. Et le Seigneur des brebis qui les conduisait se plaça entre elles et les loups. Cependant les loups n'apercevaient point les brebis mais ils les poursuivaient jusqu'au milieu de la mer et alors les eaux se refermèrent derrière eux. Mais dès qu'ils virent le Seigneur ils se retournèrent pour fuir de devant sa face. Mais alors les eaux se réunirent d'après les lois naturelles et elles engloutirent les loups. Et je vis tous ceux qui avaient poursuivi les brebis submergés dans les flots. Mais pour les brebis elles passèrent la mer et s'avancèrent dans ce désert qui n'avait ni arbre ni eau ni verdure. Et elles commencèrent à ouvrir les yeux et à voir. Et je vis le Seigneur de ces brebis vivre avec elles et leur fournir les eaux nécessaires. Avec la brebis qui conduisait les autres. Et cette brebis monta sur le sommet d'un rocher élevé et le Seigneur des brebis l'envoya vers les autres. Et je vis le Seigneur de ces brebis au milieu d'elles et son visage était sévère et terrible. Et dès qu'elles l'eurent aperçue les brebis furent épouvantées. Et toutes tremblantes elles envoyèrent la brebis qui les conduisait et celles qui étaient avec elles et elles lui disaient nous ne pouvons ni rester devant le Seigneur ni le regarder en face. Alors la brebis qui les conduisait remonta de nouveau sur le sommet de la montagne. Et les autres brebis commencèrent à être aveuglées et à s'égarer dans la voie que leur avait montré la brebis. Mais celles-ci n'en savaient rien. Et le Seigneur était courroussé contre elles et quand la brebis apprit ce qui se passait au pied de la montagne. Elles en descendissent à la hâte et s'étant approchées d'elles, elles en trouva beaucoup qui étaient aveuglées et qui avaient quitté leur voie. Et quand les autres brebis l'aperçurent, elles craignaient et tremblaient en sa présence et elles désiraient revenir à leur étable. Alors cette brebis, conduisant les autres brebis avec elles, s'approcha de celles qui s'étaient égarées. Et elles commença à les frapper et elles étaient épouvantées en sa présence. Alors elles ramena au bercail celles qui s'étaient égarées. Je vis aussi dans une vision que cette brebis se faisait homme et il bâtit au Seigneur une bergerie et il les y établit. Je vis encore tomber une brebis qui était venue au-devant de celles qui étaient le conducteur des autres. Je vis enfin périr un grand nombre d'autres brebis, leurs petits grandir à leur place, entrer dans un pâturage nouveau et venir au bord d'un fleuve. Et la brebis qui les avait conduites et qui était devenue homme se sépara d'elles et mourut. Et toutes les brebis la cherchaient et l'appelaient avec des cris lamentables. Et je vis aussi qu'elles cessèrent de la pleurer et qu'elles franchirent les eaux d'un fleuve. Là s'élevèrent d'autres brebis pour remplacer celles qui étaient mortes et qui les avaient conduites auparavant. Enfin je les vis entrées dans ce lieu fortuné, dans une terre de bénédiction et de joie. Elles s'y rassasiaient et leurs bergeries étaient élevées sur cette terre bienheureuse et leurs yeux étaient tantôt ouverts, tantôt aveuglés, jusqu'à ce qu'une brebis se leva au milieu d'elles et les conduisit de telle sorte qu'elle les ramena toutes et leur ouvrit les yeux. Mais les chiens, les renards et les sangliers commencèrent à les dévorer jusqu'à ce qu'une autre brebis devint la ruine du troupeau et le bélier qui les conduisit. Ce bélier commença en effet à frapper de ses cornes les chiens, les renards et les sangliers et à les exterminer tout. Mais la première brebis en ouvrant les yeux vit la gloire du bélier pâlir et s'éteindre. Car il commença à frapper aussi les brebis, à les persécuter et à oublier toute sa dignité. Alors le Seigneur envoya cette première brebis et une autre brebis pour l'élever comme le bélier et le conducteur du troupeau en place de celle qui a terni sa gloire. Elle y alla et lui parla et l'institua bélier et les chiens ne cessaient de vexer les brebis. Et le premier bélier persécutait le second. Alors celui-ci se leva et s'enfuit de devant la face du premier bélier. Et je vis des chiens qui maltraitaient ce premier bélier. Mais le second se leva et il conduisait les jeunes brebis. Et il engendra beaucoup d'autres brebis, mais enfin il succomba. Et il eut pour successeur un jeune bélier qui devint le chef et le conducteur du troupeau. Et sous lui, les brebis croissaient et se multipliaient. Et tous les chiens, les renards et les sangliers le craignaient et fuyaient de devant lui. Car ce bélier frappait et mettait en déroute toutes les bêtes féroces, en sorte qu'il leur était désormais impossible d'opprimer les brebis ou d'en ravir une seule. Et la bergerie devint grande et magnifique et on y éleva une haute tour au moyen de ces brebis. La bergerie était peu élevée, mais la tour était fort haute. Et le seigneur des brebis se plaça en cette tour et voulut qu'on lui dressa une table magnifique. Mais je vis bientôt que les brebis commencèrent à errer de nouveau, à suivre diverses routes et à abandonner leur bergerie. Et le seigneur en appela quelques-unes et les envoya vers les autres. Mais celles-ci commencèrent à tuer les premières. Une d'elles cependant parvint à éviter le châtiment dont on la menaçait et prenant la fuite, prêcha contre ceux qui voulaient la tuer. Et le seigneur des brebis la délivra de leurs mains, la fit monter et asseoir auprès de moi et y rester. Il envoya encore à ces brebis prévaricatrices de ses commandements, d'autres brebis, pour avoir des témoins contre elles. Je vis encore que ces brebis, en abandonnant le seigneur et la tour élevée en son honneur, erraient en aveugle en des régions inconnues. Enfin, je vis le seigneur lui-même se venger, car il en faisait un grand carnage, mais elles crièrent vers lui, alors il abandonna son temple et les laissa en la puissance des lions, des tigres, des loups, des renards et de toutes espèces de bêtes. Et ces bêtes commencèrent à les déchirer. Je vis aussi que le seigneur, qu'elle avait abandonné, les livrait à des lions féroces et cruels, et à toutes espèces de bêtes. Alors je criai de toutes mes forces et j'implorai le seigneur pour ces brebis que dévoraient toute espèce de bêtes féroces. Mais il ne répondit point, et il regardait d'un œil satisfait ces brebis qu'on dévorait, qu'on exterminait. Enfin, il appela soixante-dix pasteurs et leur donna le soin de veiller sur le troupeau. Et il leur dit que chacun de vous veille sur les brebis et qu'il fasse ce que je lui commanderai, je vous en donnerai à chacun un certain nombre à conduire. Et celles que je vous dirai d'exterminer, vous les exterminerez, et il les leur livra. Alors il en appela un autre et lui dit, comprends et fais attention à tout ce que les pasteurs feront à ces brebis, car ils en feront périr beaucoup plus que je ne leur en désignerai. Et toute transgression, tout meurtre que les pasteurs commettront, sera noté, c'est-à-dire qu'il faudra indiquer celles qui l'auront tué par mon ordre et celles qui l'auront fait périr de leur propre autorité. Tout meurtre commis par les pasteurs leur est compté. Ne manque donc pas d'écrire combien de brebis ils auront fait périr de leur propre autorité, combien ils en auront livré aux supplices, afin que ce compte soit contreux un témoignage, que je sache tout ce qu'ils auront fait, s'ils ont exécuté mes ordres ou s'ils ont négligé de les accomplir. Mais qu'ils ignorent ce que je te commande, ne leur ouvre point les yeux, ne leur donne point d'avertissement, mais compte avec soin tous les meurtres qu'ils commettront, et donne en moi une connaissance exacte. Et je vis comment ces pasteurs gouvernaient le troupeau chacun son temps. Et ils commencèrent à tuer plus de brebis qu'ils n'en devaient faire périr. Et ils abandonnèrent les brebis dans la puissance des lions, en sorte que plusieurs d'entre elles furent dévorées par les lions et par les tigres, et que les sangliers se jetèrent sur elles, brûlèrent la tour consacrée au Seigneur et détruisirent la bergerie. Et je fus bien chagrin de l'incendie de cette tour et de la ruine de la bergerie. Car ensuite il me fut impossible de la voir. Quant aux pasteurs et leurs complices, ils livraient eux-mêmes les brebis à toutes les bêtes féroces, pour les faire dévorer. Chacune d'elles leur était livrée à son tour et en son temps. Or, chacune aussi était inscrite dans un livre et toutes celles qui périssaient y étaient soigneusement notées. Cependant chaque pasteur en faisait périr bien plus qu'il ne le devait. Alors je commençais à pleurer et à m'indigner sur le sort misérable de ces brebis. Et je vis dans ma vision comment celui qui écrivait notait jour après jour les meurtres commis par les pasteurs, comment il monta, se présenta au seigneur des brebis et lui donna le livre qui renfermait le compte exact de tout ce que les pasteurs avaient fait, la note de tous ceux qu'il avait fait périr et de tout le mal qu'il avait commis. Et le livre fut lu devant le seigneur des esprits qui, étendant la main, le signa et puis le déposa. Ensuite je vis comment les pasteurs avaient l'Empire pendant douze heures. Et voici que trois de ces brebis revenus de la captivité retournèrent et rentrèrent dans le lieu de la bergerie et commencèrent à relever tout ce qui y avait été détruit. Mais les sangliers les en empêchaient, mais leurs efforts étaient inutiles. Et les brebis continuèrent à édifier, comme auparavant, et relevèrent la tour qu'on nomma à la tour haute. Et ils recommencèrent à placer une table devant la tour, mais le pain qu'ils y placèrent était impur et pollué. De plus, toutes les brebis étaient aveuglées, elles ne pouvaient voir, pas plus que les pasteurs. Les pasteurs les livraient aussi pour les faire périr en grand nombre. Mais le seigneur des brebis se taisait et toutes les brebis furent entraînées. Pasteurs et brebis, tout était confondu et nul ne les défendait des attaques des bêtes sauvages. Alors celui qui écrivait le livre monta et le remit au seigneur des brebis. Mais en même temps il le pria pour elle, en portant témoignage contre les pasteurs qui les avaient fait périr. Et après avoir déposé le livre, il s'en alla. Chapitre 89 Et je remarquai comment 37 pasteurs reprirent soin du troupeau jusqu'à ce que chacun disparût à son tour, comme les premiers. Alors les brebis furent confiées à d'autres pasteurs qui les gardèrent chacun un certain temps. Puis j'aperçus dans ma vision tous les oiseaux du ciel qui accouraient, les aigles, les milans et les corbeaux. Et les aigles conduisaient tous les autres. Et ils commencèrent à dévorer les brebis, à leur crever les yeux avec leur bec et à se nourrir de leur chair. Et les brebis poussaient des cris lamentables de se sentir ainsi dévorés. Et je criais aussi, et je gémissais dans mon sommeil contre le pasteur chargé de la garde du troupeau. Et je vis les brebis dévorées par les chiens, par les aigles et les vautours. Leurs chairs, leurs peaux, leurs muscles, tout étaient consommés, il ne leur restait que les os qui tombaient à terre. Et le nombre des brebis diminuait considérablement. Et je vis ensuite vingt-trois pasteurs placés à la tête du troupeau et dont les temps respectifs accumulés forment cinquante-huit âges. Alors les agneaux furent mis au monde par les brebis blanches et ils commencèrent à ouvrir les yeux et à voir et à appeler leur mère. Mais les brebis ne les regardaient pas, n'écoutaient point leurs plaintes, mais elles étaient sourdes, aveugles et endurcies. Et j'aperçus dans ma vision les corbeaux qui s'abattaient sur ces agneaux, qui les saisissaient et qui dévoraient les brebis après les avoir déchirés. Je vis aussi les cornes de ces agneaux s'accroître, mais les corbeaux cherchaient à les ébranler. Voici enfin qu'une grande corne poussa sur la tête d'une de ces brebis et les yeux de toutes les autres furent ouverts. Et la première les regardait et leurs yeux furent ouverts et elle les appelait. Les brebis la voyant se précipitèrent sur elle. Cependant les aigles, les milans, les corbeaux et les vautours continuèrent à persécuter les brebis, volant sur elles et les dévorant. Et les brebis se taisaient, mais les bœufs se lamentaient et poussaient des gémissements. Alors les corbeaux luttèrent avec elles, cherchant à briser la corne, mais leurs efforts étaient inutiles. Et je regardais jusqu'à ce que vinrent les pasteurs, les aigles, les milans et les vautours. qui poussaient les corbeaux à briser la corne de ce bœuf et qui combattaient avec lui. Mais ils soutenaient leur choc et demandaient du secours. Alors je vis venir l'homme qui avait inscrit les noms des pasteurs et qui était monté en la présence du Seigneur des brebis. Il vint porter du secours au bœuf et annonça à tous qu'il était venu porter du secours au bœuf. Et voici que le Seigneur des brebis descendit enflammé de colère et tous ceux qui l'aperçurent s'enfuir. Les autres se prosternèrent dans son tabernacle et les aigles, les milans, les corbeaux et les vautours se réunir et entraînèrent avec eux toutes les brebis des champs. Tous se réunir et cherchèrent à briser la corne du bœuf. Alors je vis l'homme qui écrivait par l'ordre du Seigneur prendre le livre de la destruction accompli par les douze derniers pasteurs et il prouva qu'il avait fait périr plus de monde que ceux qui les avaient précédés. Je vis encore venir à eux le Seigneur des brebis, tenant en sa main le sceptre de sa colère, en frappé la terre, qui s'entrouvrit, et les bêtes et les oiseaux du ciel cessèrent de persécuter les brebis et tombèrent dans les gouffres béants de la terre qui se referma sur eux. Je vis aussi donner une grande épée aux brebis qui poursuivaient à leur tour les bêtes sauvages et les exterminaient. Mais toutes les bêtes et tous les oiseaux du ciel se retirèrent de devant leur face et je vis un trône élevé dans une région fortunée sur lequel siégeait le Seigneur des esprits qui prit tous les livres. Et les ouvrit. Alors le Seigneur appela les sept premiers hommes blancs et leur ordonna d'amener la première étoile qui avait précédé toutes les autres dont les parties sexuelles étaient semblables aux parties sexuelles des chevaux qui enfin étaient tombées la première et tous l'amenaient devant lui. Et il dit à l'homme qui écrivait en sa présence et qui était un des sept hommes blancs « Prends ces soixante-dix pasteurs auxquels j'ai confié les brebis et qui en ont fait périr beaucoup plus que je ne l'avais ordonné. Et voici, je les vis s'enchaîner et debout devant lui. Et on commença par juger les étoiles et elles furent reconnues coupables et amenées au lieu du jugement et on les jeta dans un lieu profond et rempli de flammes. Ensuite les soixante-dix pasteurs furent jugés et reconnus coupables, ils furent également précipités dans l'abîme enflammées. Dans le même temps, je vis au milieu de la terre un abîme rempli de feu. C'est là qu'étaient conduites les brebis aveugles qui avaient été jugées coupables, toutes, elles étaient précipitées dans ce gouffre de feu. Et ce gouffre se trouvait situé à la droite de cette bergerie. Et je vis les brebis brûlées et leurs os consumés par le feu. Et je me tenais debout, considérant comment cette antique bergerie fut détruite, mais auparavant on en avait enlevé les colonnes, l'ivoire et toutes les richesses qu'elles renfermaient, et on les avait amoncelées dans un lieu situé à l'Orient. Je vis aussi le seigneur des brebis élever une maison plus grande et plus haute que la première et la bâtir dans le même endroit où avait été la première. Toutes ces colonnes étaient neuves, l'ivoire neuf et en plus grande quantité qu'auparavant. Et le seigneur des brebis habitait à l'intérieur. Et toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel s'inclinèrent devant les brebis qui restaient et les adorèrent, leur adressèrent des prières en leur obéissant en toutes choses. Alors les trois hommes, qui étaient revêtus de blanc et qui me prenant par la main m'avaient fait monter, m'enlevèrent encore et me placèrent au milieu des brebis avant le commencement du jugement. Les brebis étaient toutes blanches, la laine longue et pure de toutes tâches. Et toutes celles qui avaient péri ou qu'on avait exterminé, toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel se réunirent dans cette maison et le seigneur des brebis tressaillait d'allégresse de voir rentrer les brebis au bercail. Et je vis qu'elles déposaient l'épée qui leur avait été donnée, qu'elles la reportaient dans la bergerie et la squelait en présence du seigneur. Les brebis étaient enfermées dans la maison, qui avaient peine à les contenir toutes. Et leurs yeux étaient ouverts et elles contemplaient le bon et il n'en était pas une parmi elles qui ne l'aperçut. Je vis aussi que la maison était grande et large et pleine de monde. Et voici qu'il naquit un veau blanc dont les cornes étaient grandes et toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel l'adoraient et l'imploraient incessamment. Alors je vis leur nature à tous se transformer et ils devenaient des veaux blancs. Et le premier d'entre eux fut fait verbe et le verbe devint un grand animal et il portait sur sa tête de grandes cornes noires. Et le seigneur des brebis se réjouissait à la vue de tous ces veaux. Et moi qui m'étais prosterné, je fus réveillé, mais je conservais la mémoire de tout ce que j'avais vu. Telle est la vision qui m'apparut pendant mon sommeil. Je célébrais à mon réveil le Seigneur de toute justice et je lui en rendis toute la gloire. Ensuite je répandis beaucoup de larmes et elles coulaient sans s'arrêter par le souvenir de ce que j'avais vu. Car toutes ces choses s'accompliront et toutes les actions des heureux se manifesteront en leur temps. Et je pensais la nuit aux songes que j'avais eus et je pensais pleurer amèrement, plein de troubles encore de la vision que j'avais eue. Cinquième section Les Parénès Chapitre 90 Et maintenant, ô mon fils Mathus Allah, fais-moi venir tous tes frères et rassemble devant moi tous les enfants de ta mère. Car la voix intérieure m'anime, l'esprit d'en haut s'empare de moi, je vais vous révéler ce qui doit vous arriver dans la suite dans la suite des âges. Alors Mathus Allah sent Allah et il rassembla devant Enoch tous ses frères et tous ses parents. Alors Enoch, s'adressant à tous ses enfants, écoutez, dit-il, mes enfants, écoutez les paroles de votre père et prêtez oreille à ce que je vais vous dire, car vous devez être attentifs quand je vous parle. Mes bien-aimés, suivez les sentiers de la justice et ne vous écartez point. N'ayez point le cœur double et ne faites point amitié avec les hommes trompeurs, mais marchez dans les sentiers de la justice, suivez la bonne route et que la vérité soit votre compagne. Car je vous l'annonce, la persécution régnera un jour sur la terre, mais à la fin, Dieu en fera une grande justice, quand l'iniquité sera consommée, elle sera extirpée jusque dans sa racine. Cependant, elle repousse encore, mais, vingt efforts. Ses œuvres seront encore anéanties, toute oppression, toute empiété sera de nouveau punie. C'est pourquoi, lorsque l'iniquité, le péché, le blasphème, la tyrannie, toute espèce de mal, en un mot, se sera accrue sur la terre, quand la désobéissance, l'iniquité et l'impunité auront prévalu, alors viendra du ciel un supplice épouvantable. Le Seigneur de toute sainteté apparaîtra dans sa colère et il infligera au coupable un châtiment terrible. Le Seigneur de toute sainteté apparaîtra dans sa colère et viendra juger la terre. Alors la persécution sera extirpée jusqu'à la racine et l'iniquité sera exterminée. Tous les points de la terre seront dévorés par le feu avec leurs habitants. Tous, de quelque côté qu'ils viennent, seront jugés et punis selon leurs œuvres et leurs supplices seront éternels. Alors le juste se réveillera de son sommeil et le Seigneur s'élèvera contre les méchants. Alors les racines de l'iniquité seront détruites, les pécheurs périront par le feu et les blasphémateurs seront exterminés. Ceux qui oppriment leurs frères, comme ceux qui blasphèment, périront par le glaive. Et maintenant, laissez-moi, mes enfants, vous tracer les sentiers de la justice et ceux de l'iniquité. Puis je vous dirai ce qui doit arriver. Écoutez-moi donc, ô mes enfants. Marchez dans la voie de la justice, évitez la voie de l'iniquité, car tous ceux qui suivront cette voie périront à jamais. Chapitre 91 Voici ce qui a été écrit par Enoch, il écrivit ce traité de la sagesse pour tous les hommes appelés à gouverner ou à juger les autres hommes. Il l'écrivit encore pour tous mes enfants qui devront habiter sur la terre dans la suite des âges et marcher dans les sentiers de la droiture et de la paix. Que votre esprit ne s'afflige point pour ce qui doit vous arriver. Car le très sain et le très haut a marqué à chacun son temps. Que l'homme juste se réveille de son sommeil, qu'il se lève et marche dans le sentier de la justice, dans les voies de la bonté et de la grâce. La miséricorde s'abaissera sur l'homme juste et il sera revêtu à jamais de puissance et de sainteté. Il vivra dans le bien et dans la justice et sa marche s'opérera dans la lumière éternelle, mais pour le pécheur, il ne marchera que dans les ténèbres. Chapitre 92 Enfin Enoch commença à parler d'après un livre. Et il dit, sur les enfants de la justice, sur les élus du monde, sur la plante de la justice et de la pureté. Sur toutes ces choses je m'en vais vous parler, je vous les expliquerai toutes, mes enfants, moi qui suis Enoch. Car par les visions que j'ai eues, j'ai acquis une grande connaissance et il aime à été donné de lire les tables même du ciel. Alors Enoch commença à parler d'après un livre et dit, je suis né le septième jour de la première semaine, tandis que le jugement et la justice attendaient avec patience. Mais après moi, dans la seconde semaine, une grande iniquité s'élèvera et la fraude pullulera sur la terre. Et il y aura alors une première fin et un seul homme sera sauvé. Mais dès que la première semaine sera terminée, l'iniquité s'accroîtra et le Seigneur mettra à exécution le décret porté contre les pécheurs. Ensuite, pendant la troisième semaine, un homme sera choisi pour être la tige d'un peuple fort et juste et après lui la plante de la justice poussera pour jamais. Ensuite, pendant la période de la quatrième semaine, les saints et justeront des visions, l'ordre dans les générations sera établi et on construira pour elles une demeure, dans la cinquième semaine s'élèvera pour eux une maison glorieuse et puissante. Puis, pendant la sixième semaine, tous ceux qui s'y trouveront seront enveloppés des ténèbres et leur cœur oublieront la sagesse et un homme sera enlevé d'au milieu d'eux. Pendant cette même période, la maison puissante et magnifique sera la proie des flammes et la race des élus sera dispersée par toute la terre. Ensuite, pendant la septième semaine, il sortira une race perverse dont les œuvres nombreuses seront des œuvres d'iniquité. Alors les justes et les élus seront récompensés et il leur sera donné une connaissance cette fois plus grande sur toutes les parties de la création. Viendra ensuite une autre semaine, la semaine de la justice, qui possédera le glaive du jugement et de la justice, pour frapper tous les oppresseurs. Alors les pécheurs seront livrés entre les mains des justes, qui, pendant cette semaine, se mériteront une demeure par leur justice et bâtiront un palais au grand roi. Après cette semaine viendra la neuvième, pendant laquelle viendra le jugement universel. Les œuvres de l'impie s'effaceront de dessus la terre. Le monde sera condamné à la destruction, et tous les hommes marcheront dans la voie de la justice. Puis, dans la septième partie de la dixième semaine, sera le jugement éternel, qui sera exercé contre les vigilants, et le ciel tout entier germera au milieu des anges. Le premier ciel sera enlevé et s'évanouira, le deuxième apparaîtra, et toutes les puissances célestes brilleront d'une splendeur cette fois plus grande. Puis viendront beaucoup d'autres semaines, dont le nombre est incalculable, qui se passeront dans la sainteté et la justice. Il n'y aura plus alors de péché ? Qui parmi les enfants des hommes entendrait la voix du Saint et n'en serait pas ému ? Qui pourrait compter ses pensées ? Qui pourrait contempler l'œuvre de la création du ciel, comprendre ses merveilles ? Il pourrait peut-être voir son âme, mais jamais son esprit. Il ne pourrait en parler sagement, ni s'élever jusqu'à sa hauteur. Qu'il regarde les limites des cieux, et il verra qu'il lui est impossible d'en atteindre l'immensité. Qui des enfants des hommes pourra sonder la longueur et la largeur de la terre ? À qui ont été révélées les dimensions de toutes choses ? Y a-t-il un seul homme qui puisse, par son intelligence, embrasser le ciel, sonder sa profondeur, descendre jusqu'à ses fondements ? Qui sache le nombre des étoiles, et connaisse le lieu de repos de tous les luminaires ? Chapitre 93 Et maintenant, mes enfants, je vous exhorte à aimer la justice, à marcher dans ces sentiers. Car les sentiers de la justice méritent qu'on y entre, tandis que ceux de l'iniquité s'interrompent tout à coup et se terminent par un abîme. Les voies de l'iniquité et de la mort seront révélées aux hommes illustres, mais ils s'en tiendront éloignés, et n'y marcheront jamais. C'est à vous que je m'adresse au juste. Ne suivez-vous point les sentiers de la malignité et de la persécution ? Fuyez les voies de la mort, ne vous en approchez même point, car vous péririez. Choisissez plutôt la justice, et la vie sainte et pure. Marchez dans le chemin de la paix, et vous serez dignes de la vie éternelle. Gardez la mémoire de mes paroles, ne les laissez jamais s'effacer de votre cœur, car je sais que les pécheurs poussent avec violence l'homme à commettre le mal. Mais ils ne réussiront en aucun endroit, et leurs desseins seront sans résultat. Malheur à ceux qui élèvent l'iniquité et la prévention, et qui soutiennent la fraude, car ils seront renversés et n'obtiendront jamais la paix. Malheur à ceux qui édifient leur demeure dans le péché, car les fondements de cette demeure seront renversés et tomberont par le fer. Malheur encore à ceux qui possèdent l'or et l'argent, car ils périront, malheur donc à vous, riches, car vous mettez votre confiance dans les richesses, mais vous perdez ces richesses, car vous avez oublié le très haut au jour de votre prospérité. Vous avez commis le blasphème et l'iniquité, vous êtes destinés au jour du carnage, au jour des ténèbres, au jour du grand jugement. Je vous le dis en vérité, je vous le dis, celui qui vous a créé vous perdra. Il n'aura point de pitié de votre sort, mais, au contraire, il se réjouira de votre perte. Et les justes qui sont au milieu de vous seront en ces jours la risée des pécheurs et des impies. Chapitre 94 Plus à Dieu que mes yeux fussent de nuages d'eau pour pleurer mes vices et verser des torrents de larmes et calmer ainsi les angoisses de mon cœur, qui vous a permis de commettre ainsi l'iniquité et l'impureté. Malheur à vous, pécheurs, voici le jugement. Les justes ne craindront pas les méchants, car Dieu les soumettra un jour à votre puissance, afin que vous tiriez d'eux une vengeance suivant votre bon plaisir. Malheur à vous qui maudissez, vous périrez à cause de votre péché. Malheur à vous qui faites le mal à votre voisin, parce que vous aurez la récompense qui mérite vos œuvres. Malheur à vous, témoins de mensonges, qui augmentez l'iniquité, car vous périrez. Malheur à vous, pécheurs, qui repoussez les justes, qui accueillez et rejetez selon vos caprices ceux qui commettent l'iniquité, car vous serez réduits sous leurs joues. Chapitre 95 Ayez donc bon espoir, au juste. Car les pécheurs périront devant vous, vous deviendrez leur maître et vous les commanderez comme vous voudrez. Au jour du châtiment des pécheurs, votre race sera exaltée et s'élèvera comme celle de l'aigle. Votre nid sera porté à des hauteurs plus sublimes que celui du Milan, vous montrez, vous pénétrerez dans les entrailles de la terre et dans les cavernes des rochers, pour échapper aux pécheurs. On vous croira perdus et on gémira et l'on pleurera. Mais ne craignez point ceux qui vous tourmentant, car vous serez sauvés et une lumière éclatante vous environnera et une parole de paix sera entendue du ciel. Malheur à vous pécheurs. Car vos richesses vous feront passer pour des saints, mais votre conscience vous convaincra que vous n'êtes que des pécheurs. Et cette accusation intérieure sera votre condamnation. Malheur à vous qui vous nourrissez du meilleur froment et buvez les meilleurs liqueurs et qui, dans l'orgueil de votre puissance, écrasez le pauvre. Malheur à vous qui buvez l'eau en tout temps. Car vous aurez bientôt votre récompense, vous serez consumés, vous serez exterminés, parce que vous ne vous êtes point désaltérés aux sources de la vie. Malheur à vous qui commettez l'iniquité, la fraude et le blasphème. Vous laisserez de vous un mauvais souvenir. Malheur à vous, puissants, qui foulez au pied la justice. Car voici venir le jour de votre perte. Alors, pendant que vous souffrirez les châtiments mérités par vos crimes, les justes goûteront des jours nombreux et fortunés. Chapitre 96 Les justes ont confiance, mais les pécheurs seront confondus et périront au jour de l'iniquité. Vous-même, vous en aurez conscience, car le Très-Haut se souviendra de votre perte et les anges s'en réjouiront. Que ferez-vous donc, pécheurs, et où fuirez-vous au jour du jugement, quand vous entendrez la voix des prières des justes ? Vous ne leur ressemblez point, car il s'élèvera contre vous une parole terrible, vous êtes les compagnons des pécheurs. Dans ces jours, les prières des justes s'élèveront vers Dieu, mais le jour de votre jugement arrivera, et toutes vos iniquités seront révélées devant le Grand et le Saint. Votre visage se couvrira de honte, tout ce qui aura la même réalité du crime sera rejeté. Malheur à vous, pécheurs ! Que vous soyez au milieu de la mer ou sur l'aride plaine, car un mauvais témoignage est porté contre vous. Malheur à vous qui possédez de l'argent et de l'or, richesse que vous n'avez point acquise par des voies justes. Vous vous dites, nous sommes riches, nous vivons dans l'abondance et nous avons acquis tout ce que nous pouvons désirer. Nous ferons donc tout ce qui nous fera plaisir, car nous avons des monceaux d'argent, nos greniers sont pleins, et les familles de nos colons sont aussi nombreuses que les eaux d'une source abondante. Ces fausses richesses s'écouleront comme de l'eau, et vos trésors s'évanouiront. Ils vous seront enlevés, parce que vous les avez acquis injustement, et vous serez accablés de la malédiction divine. Je vous maudis aussi, prudents du siècle, vous, véritables insensés qui, les yeux toujours fixés sur la terre, avez cherché à vous couvrir de robes plus élégantes qu'une jeune fiancée et plus riche que celle des vierges. Vous affectez partout la majesté, la magnificence, le luxe et la fortune, mais votre or, vos grandeurs et vos richesses s'évanouiront comme une ombre. Car ce n'est pas laquelle est la sagesse ? Aussi périront-ils avec leur richesse, avec leur fausse gloire, avec leurs vains honneurs. Ils périront avec honte et mépris, et leurs âmes seront jetées dans la fournaise ardente. Je vous le jure, ô pécheurs ! Ni montagne, ni colline n'ont été créés pour servir à la parure d'un effet miné. Le péché ne vient point d'en haut, mais les hommes ont trouvé le secret de faire le mal, mais malheur à ceux qui le commettent. La femme n'a point été créée stérile, mais c'est de ses propres mains qu'elle s'est privée d'enfants. Mais j'en jure par le grand et le saint, toutes vos mauvaises œuvres seront manifestées, et aucun ne pourra se soustraire au grand jour. Ne pensez pas et ne dites pas, mon crime est caché, mon péché n'est connu de personne, car, dans le ciel, on note exactement devant le très haut tout ce qui se fait sur la terre et toutes les pensées des hommes. On sait chaque jour les persécutions dont vous vous rendez coupables. Malheur à vous, insensés, car vous périrez dans votre folie. Vous ne voulez point écouter les sages, vous n'obtiendrez point la récompense des justes. Sachez donc que vous êtes destinés au jour de la justice, n'espérez pas vivre après avoir été des pécheurs, vous mourrez, car vous n'avez pas profité du prix de la rédemption. Oui, vous êtes destinés pour le jour de la colère divine, pour le jour du deuil et de la honte de vos âmes. Malheur à vous dont le cœur est endurci, qui commettez si facilement le crime et vous nourrissez de sang. Qui vous a donné les biens dont vous jouissez ? N'est-ce point le très haut qui les a répandus sur la terre pour votre usage ? Vous l'avez oublié, aussi point de paix pour vous. Malheur à vous qui aimez l'iniquité. À quel titre recevriez-vous quelques récompenses ? Sachez qui vous serez livrés entre les mains des justes qui briseront vos têtes, qui n'auront pour vous aucune miséricorde. Malheur à vous qui triomphez en la persécution des justes, car vous n'aurez point de sépulture. Malheur à vous qui rendez inutile la parole du Seigneur, car pour vous point d'espérance de la vie. Malheur à vous qui écrivez des paroles trompeuses, des paroles injustes, car vos mensonges, vos iniquités sont écrites aussi, et aucune ne sera oubliée. Point de paix pour le pêcheur. La mort, la mort seule pour le pêcheur. Chapitre 97 Malheur à ceux qui se conduisent en impie, qui louent et flattent le mensonge. Vous êtes des pervers, et votre vie est une vie abominable. Malheur à vous, qui altérez les paroles de la vérité, ils pêchent contre le décret éternel. Et ils font condamner l'innocent. Dans ces jours, au juste, vous mériterez que vos prières soient exaucées, elles monteront et seront déposées devant les anges, comme un témoignage accusateur contre les crimes des pécheurs. Dans ces jours, les peuples seront dans l'épouvante et les générations effrayées se lèveront au jour du jugement suprême. Dans ces jours, les femmes enceintes mettront au monde et abandonneront le fruit de leurs entrailles. Les enfants tomberont sous les yeux de leur mère et pendant qu'ils suceront leur lait, elles le repousseront et seront sans pitié pour les fruits de leurs amours. Je vous l'annonce encore, ô pécheurs, le châtiment vous attend au jour de la justice qui n'aura point de fin. Ils adoreront les pierres, les images d'or, d'argent et de bois, les esprits immondes, les démons et toutes les idoles des temples, mais ils n'en obtiendront aucun secours. Leurs cœurs deviendront stupides à force d'y empiété et leurs yeux seront aveuglés par la superstition. Dans les songes et les visions, ils seront impis et superstitieux, ils seront menteurs et idolâtres. Aussi périront ils tout. Mais dans ces jours, bienheureux seront ceux qui auront reçu la parole de sagesse, qui auront cherché et suivi les voies du Très-Haut, qui auront marché dans les sentiers de la justice et non pas dans les routes de l'i empiété. Oui, ils seront sauvés. Mais, malheur à vous qui dévoilez le mal de votre prochain, vous tombez dans l'abîme. Malheur à vous, qui posez les fondements du péché et de la fraude, qui êtes durs et amers pour vos semblables, vous serez consumés. Malheur à vous, qui élevez à la sueur des autres vos palais, chacune des pierres qui les composent, chaque partie de ciment qui les assemble est pour vous un péché. Ainsi, je vous le dis, vous n'aurez point de paix. Malheur à vous, qui méprisez la masure et l'héritage de vos pères et qui rendez un culte impie aux idoles. Non, point de paix pour vous. Malheur à ceux qui commettent l'iniquité, qui sont des instruments de persécution, qui tuent leurs prochains. Car Dieu lui-même flétrira votre gloire, il endurcira vos cœurs, il allumera le feu de sa colère et vous exterminera tout. Alors les justes et les saints, témoins des effets de sa vengeance, se rappelleront vos crimes et vous maudiront. Chapitre 98 En ce jour les pères seront massacrés avec leurs enfants et les frères avec leurs frères, le sang coulera comme les flots d'un fleuve. Car l'homme n'arrêtera point son bras prêt à frapper son fils et les enfants de ses enfants, il croira agir avec miséricorde et ne les épargnera pas. Le pêcheur ne craindra point d'égorger son frère plus honoré que lui. Le meurtre se continuera sans relâche depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. Le cheval aura du sang jusqu'à son poitrail et son char jusqu'à les cieux. Chapitre 99 Dans ce temps-là les anges descendront dans les lieux cachés et tous ceux qui ont aidé au crime seront réunis dans le même endroit. Alors le très haut descendra pour exercer sa justice sur tous les pécheurs et il donnera aux saints anges la garde des justes et des saints et ils les défendront comme la prunelle de l'œil jusqu'à ce que tout mal et toute iniquité ait été réduit au néant. Quand les justes seraient ensevelis dans le plus profond sommeil ils n'auraient rien à craindre les sages entreverront la vérité. Et les enfants de la terre auront l'intelligence de toutes les paroles contenues dans ce livre persuadés désormais que les richesses ne sauraient les sauver d'un châtiment que leurs crimes auraient mérité. Malheur à vous pécheurs qui tourmentez les justes et les faites consumés par le feu au jour de la grande tribulation vous recevrez la récompense de vos œuvres. Malheur à vous pervers de cœur qui cherchez à avoir du mal une connaissance complète il arrive que la peur vous surprend. personne ne viendra à votre aide. Malheur à vous pécheurs car les paroles de votre bouche et les œuvres de vos mains ont été mauvaises aussi tomberez-vous dans les flammes éternelles. Sachez que les anges dans le ciel rechercheront exactement toutes vos œuvres ils interrogeront le soleil la lune et les étoiles sur vos péchés parce que vous avez osé juger les justes. Tout rendra témoignage contre vous les nuages la neige la rosée et la pluie car à cause de vous toutes ces créatures resteront suspendues pour ne point vous être utiles. Offrez donc des sacrifices à la pluie pour qu'elles tombent enfin et priez la rosée qu'elles reçoivent de vous de l'or et de l'argent. Mais efforts impuissants la glace le froid les vents orageux et tous les frimas fondront sur vous et vous n'en pourrez supporter la violence. Chapitre 100 Regardez le ciel, enfants des cieux, contemplez les œuvres du Très-Haut et craignez-le et ne commettez point le mal en sa présence. S'il fermait les fenêtres du ciel et retenait la pluie et la rosée, laissant ainsi la terre aride et desséchée, que feriez-vous ? Quand il apesantit sa colère sur vous et sur vos œuvres, vous ne savez point implorer sa clémence, vous blasphémer contre sa justice et vos paroles sont pleines de superbes et d'arrogance. Donc point de paix pour vous. Voyez ce navire, comme il flotte au gré des vents et menacé sans cesse par une catastrophe épouvantable. Aussi le pilote tremble-té-il, parce qu'il emporte avec lui sur l'océan ses richesses, il tremble d'être submergé et de périr. Or, la mer, ses ondes tumultueuses, ses abîmes profonds, ne sont-ils pas l'ouvrage du Tout-Puissant ? N'est-ce pas lui qui en a posé les limites et tracé les rivages ? À sa voix l'onde recule épouvantée et les poissons qui vivent dans son sein sont frappés de mort. Et vous, pêcheurs, qui vivez sur la terre, ne le craignez-vous point ? N'est-il pas le créateur de tout ce qu'elle renferme ? Et qui donc, sinon lui, a donné la science et la sagesse à tous ceux qui vivent sur la terre et à ceux qui sont sur mer ? Or, les notonniers ne redoutent-ils pas l'océan ? Vous seuls, pêcheurs, n'aurez aucune crainte du très haut. Chapitre 101 Dans ces jours, quand vous serez enveloppés par des flammes ardentes, où fuirez-vous, où chercherez-vous un asile ? Et quand sa parole s'élèvera contre vous, ne tremblerez-vous pas, ne serez-vous pas épouvantés ? Tous les grands luminaires tressailliront de peur, la terre frémira d'épouvante et d'effroi. Tous les anges accompliront leur sévère mission et chercheront à s'effacer devant la majesté suprême, quant au Fils de la Terre, ils seront frappés de stupeur. Mais vous, pêcheurs, objets de l'exécration éternelle, il n'y aura point de salut pour vous. Ne craignez point, âmes des justes, mais attendez en paix et sécurité le jour de votre mort, comme un jour de justice. Ne pleurez point de ce que vos âmes descendront avec tristesse et amertume dans la demeure de la mort et de ce qu'en cette vie vos corps n'ont point reçu la récompense que méritez vos bonnes œuvres, mais qu'au contraire, les pêcheurs triomphaient au jour de votre vie, car voici venir pour eux le jour de l'exécration et des supplices. Quand vous mourrez, les pêcheurs diront de vous, les justes meurent donc comme nous. Quels fruits ont-ils retirés de leurs œuvres ? Voici qu'ils quittent la vie de la même manière que nous, dans le trouble et dans l'anxiété. En quoi donc sont-ils mieux traités que nous ? Nous sommes donc égaux ? Qu'auront-ils, que verront-ils de plus que nous ? Voici, ils sont morts et jamais ils ne reverront la lumière. Mais moi, je vous le dis, ô pêcheurs, vous vous êtes assasiés de chair et de boisson, dépouilles de vos frères, rapines, pêchés de toutes espèces, rien ne vous a coûté pour acquérir des richesses, vos jours ont été des jours de joie et de félicité. Mais n'avez-vous pas vu la fin des justes, comme elle est accompagnée de paix et de calme ? C'est qu'ils n'ont point connu l'iniquité jusqu'au jour de leur mort. Ils sont morts et ils sont comme s'ils n'avaient jamais été, et leurs âmes sont descendues à la demeure de la mort. Chapitre 102 Or, je vous le jure, au juste, par la grandeur de sa splendeur, par son royaume et par sa majesté, je vous jure que j'ai eu connaissance de ce mystère, qu'il aime a été donné de lire les tables du ciel, de voir l'écriture des saints, de découvrir ce qui était inscrit à votre sujet. J'ai vu que le bonheur, la joie et la gloire vous sont préparés, et attendent ceux qui mourront dans la justice et dans la sainteté. Vous recevrez alors la récompense de vos peines et votre portion de maux que vous avez reçus sur la terre. Oui, les esprits de ceux qui mourront dans la justice vivront et se reposeront à jamais, ils seront exaltés, et leur mémoire sera éternelle devant le trône du Tout-Puissant. Et ils n'auront plus à craindre aucune honte. Malheur à vous, pécheurs, si vous mourrez dans vos péchés, et ceux qui vous ressemblent diront de vous, heureux sont les pécheurs. Ils ont accompli leurs jours et leur existence, et ils meurent maintenant dans la félicité et l'abondance. Ils n'ont connu pendant leur vie ni les chagrins, ni les angoisses, ils meurent plein d'honneur, et ils n'ont été soumis à aucun jugement. Mais ne leur a-t-il pas été prouvé que leurs âmes seront forcées de descendre dans les domaines de la mort, ou les attendent des maux et des tourments de toutes espèces ? Oui, leurs esprits tomberont dans les ténèbres, dans les pièges, dans ces flammes qui ne s'éteindront jamais, et la sentence de leur jugement sera éternelle. Malheur à vous, car vous n'aurez plus de paix, et c'est en vain que devant les justes et les saints vous chercherez à vous excuser, en disant, nous avons connu, nous aussi, les jours de l'affliction, nous avons supporté une foule de maux. Nos esprits ont été consommés, réduits, amoindrices. Nous étions perdus, et personne ne nous portait secours, et personne ne nous encourageait, pas même de la voix, mais on nous a laissés accablés par le malheur, et c'en était fait de nous. Nous n'espérions plus jouir de la vie. Et cependant nous avons pensé être un jour au premier rang. Et nous voici au dernier. Nous sommes devenus la proie des pécheurs et des impies, ils ont fait peser leurs joues sur nous. Et ceux qui nous aboraient et nous opprimaient étaient puissants contre nous, et nous baissions la tête devant ceux qui nous haïssent, et ils ont été sans pitié pour nous. Nous voulions les fuir, pour jouir de la paix, mais nous n'avons trouvé aucun lieu qui pût nous servir de refuge contre leur persécution. Nous avons été portés plainte auprès des princes, et nous avons élevé la voix contre ceux qui nous dévoraient, mais nos cris ont été inutiles, et ils n'ont pas voulu écouter notre voix. Au contraire, on protège ceux qui nous dépouillent et nous dévorent, ceux qui nous affaiblissent et cachent leur oppression, qui nous énervent et nous massacrent et cachent notre meurtre et ne se souviennent pas qu'ils ont levé leurs mains contre nous. Chapitre 103 Quant à vous, ô Juste, je vous jure que dans le ciel les anges rappellent devant le trône du Tout-Puissant votre justice, et vos noms sont écrits devant le Très-Haut. Ayez donc bon espoir, car si vous avez été en but aux mots et aux afflictions de cette vie, vous brillerez dans le ciel comme des astres, et les célestes barrières s'abaisseront devant vous. Vos cris demandent justice, et vous serez vengés de tous les maux que vous avez souffert depuis le commencement et de tous ceux qui vous ont persécutés ou qui ont été les ministres de vos persécuteurs. Attendez donc et ne vous laissez point abattre, car vous jouirez d'une joie égale à la joie même des anges, et au jour du jugement vous n'aurez aucune condamnation à craindre. Ne vous découragez donc pas, ô Juste, quand vous voyez les pécheurs heureux et florissant dans leur voix. Ne devenez point leurs complices, mais tenez-vous loin de leur foule persécutrice, vous êtes associés aux troupes célestes. Pour vous, pécheurs, qui dites, toutes nos transgressions seront oubliées, sachez au contraire que tous vos crimes sont soigneusement inscrits dans le livre du ciel. De sorte, je vous le dis encore, que la lumière et les ténèbres, le jour et la nuit, seront des témoins contre vous et vos fautes. Ne commettez donc plus l'impeyété, ni le mensonge, ne faussez plus la vérité, ne vous élevez plus contre la parole du Saint et du Puissant. Ne vous inclinez plus devant de vaines idoles, car vos péchés, vos impeyétés seront jugés comme de très grands crimes. Maintenant, écoutez le mystère qui vous concerne, beaucoup de pécheurs corromperont et fausseront la parole de la vérité. Ils prononceront de mauvaises paroles, commettront le mensonge, composeront des livres dans lesquels ils déposeront les pensées de leur vanité. Mais s'ils y déposaient mes paroles, ils ne les changeront ni ne les altéreront point, mais ils écriront avec exactitude tout ce que j'ai dit sur eux depuis le commencement. Je vais vous révéler encore un autre mystère, des livres de joie seront donnés aux justes et aux sages et ils croiront en ces livres qui contiendront les règles de la sagesse. Et ils s'en réjouiront et tous les justes seront récompensés parce qu'ils ont appris à connaître toutes les voies de l'équité. Chapitre 104 Dans ce temps-là le Seigneur leur ordonnera de rassembler les enfants de la terre afin qu'ils prêtent l'oreille aux paroles de sa sagesse. Il leur dira « Montrez-leur cette sagesse, car c'est vous qui êtes leurs chefs et leurs maîtres. Montrez-leur la récompense qui doit échouir à tous ceux qui en suivront les préceptes, car moi et mon fils nous ferons société éternelle avec eux dans les voies de la justice. Paix à vous, enfants de justice, joie et félicité. Chapitre 105 Après quelque temps, Mathusallah, mon fils, donna une femme à son fils Lamec. Celle-ci, devenue enceinte, mit au monde un enfant dont la chair était blanche comme la neige et rouge comme une rose, dont les cheveux étaient blancs et longs comme de la laine et les yeux de toute beauté. À peine les huiles ouverts, qu'il inonda de lumière toute la maison comme de l'éclat même du soleil. Et à peine fut-il reçu des mains de la sage-femme qu'il ouvrit la bouche en racontant les merveilles du Seigneur. Alors Lamec, son père, plein d'étonnement, alla trouver Mathusallah et lui annonça qu'il avait un fils qui ne ressemblait point aux autres enfants. « Ce n'est point un homme, dit-il, c'est un ange du ciel, à coup sûr, il n'est point de notre espèce. Ses yeux sont brillants comme les rayons du soleil, sa figure est illuminée, il ne paraît pas être de moi, mais d'un ange. Je crains bien que ce prodige soit le présage de quelque événement sur la terre. Et maintenant, ô mon père, je te supplie d'aller trouver Enoch, mon aïeul, et de lui en demander d'explication, car il fait sa demeure avec les anges. Après avoir ouï les paroles de son fils, Mathus Allah vint me trouver aux extrémités de la terre, car il savait que j'y étais, et il m'appela. À sa voix, j'accourus à lui, et je lui dis, « Me voici, mon fils, pourquoi es-tu venu me trouver ? » Et il me répondit, « Un grand événement m'amène auprès de toi, une merveille difficile à comprendre, dont je viens te demander l'explication. Écoute donc, ô mon père, et sache que mon fils la Mecque vient d'avoir un fils qui ne lui ressemble nullement, et qui ne paraît pas appartenir à la race des hommes. Il est plus blanc que la neige, plus rouge que la rose, ses cheveux sont plus blancs que la laine, et ses yeux jettent des rayons comme le soleil, quand il les ouvre, il remplit la maison de lumière. Et aussitôt après qu'il est sorti des mains de la sage-femme, il a ouvert la bouche et bénit le Seigneur. Son père la Mecque, effrayé de cette merveille, est accouru vers moi, ne croyant pas que cet enfant était de lui, mais qu'il était né d'un ange du ciel, et voici, je suis venu à toi afin que tu me découvres la vérité de ce mystère. Alors, moi, Énoch, je lui répondis, le Seigneur est sur le point de faire une nouvelle œuvre sur la terre. Je l'ai vu dans une vision. Je t'ai parlé du temps de mon père Jared, de ceux qui, nés du ciel, avaient cependant transgressé la parole du Seigneur. Voici, ils commettent l'iniquité, et ils ont transgressé les ordonnances, et habité avec les femmes des hommes, et engendraient avec elles une postérité infâme. Pour ce crime, une grande catastrophe surviendra sur terre, un déluge l'inondera et la dévastera pendant une année. Cet enfant qui vous est né survivra seul à ce grand cataclysme avec ses trois fils. Quand tout le genre humain sera détruit, lui seul sera sauvé. Et ses descendants enfanteront sur la terre des géants, non pas nés de l'esprit, mais de la chair. La terre sera donc châtiée, et toute corruption sera lavée. C'est pourquoi, apprends à ton fils la Mecque, que le fils qui lui est né est véritablement son fils, qu'il appelle du nom de Noah, parce qu'il vous sera survivant. Lui et ses fils ne participeront point à la corruption, et se garderont des péchés qui couvriront la face de la terre. Malheureusement, après le déluge, l'iniquité sera encore plus grande qu'auparavant, car je sais ce qui doit arriver, le Seigneur lui-même m'en a révélé tous les mystères, et j'ai pu lire dans les tables du ciel. J'y ai lu que les générations succéderont aux générations jusqu'à ce que se lève la race sainte, jusqu'à ce que le crime et l'iniquité disparaissent de la face de la terre, jusqu'à ce que tous participent à la justice. Et maintenant, ô mon fils, va et annonce à ton fils la Mecque que l'enfant qui lui est né est véritablement son fils, et qu'il n'y a aucune fraude dans sa naissance. Et quand Mathuzala eut entendu les paroles de son père Enoch, qui lui avait révélé tous les mystères, il s'en retourna plein de confiance, et appela l'enfant du nom de Noah, parce qu'il devait être la consolation de la terre après la grande catastrophe. Voici un autre livre qu'Enoch écrivit pour son fils Mathuzala, et pour ceux qui doivent venir après lui, et conserver ainsi que lui la parole et la simplicité de leur mort. Vous qui souffrez, attendez avec patience le moment où les pécheurs auront disparu, et la puissance des méchants aura été anéantie, attendez que le péché se soit évanoui de la terre, car leurs noms seront effacés des saints livres, leur race sera détruite, et leurs esprits seront tourmentés. Ils crieront, ils se lamenteront dans un désert invisible, et brûleront dans un feu qui ne se consumera jamais. Là aussi j'ai aperçu comme une nuée, que mes yeux ne pouvaient pénétrer, car de sa partie inférieure on ne pouvait distinguer sa partie supérieure. J'y vis aussi la flamme d'un feu ardent, semblable à de brillantes montagnes, agitées par un tourbillon et poussées à droite et à gauche. Et j'interrogeai un des saints anges qui était avec moi, et je lui dis, « Quelle est cette splendeur ? » Ce n'est point le ciel que je vois, c'est évidemment la flamme d'un vaste foyer, j'entends des cris de douleur, des cris de désespoir. Et il me répondit, « Là, dans ce lieu que tu vois, sont tourmentés les esprits des pécheurs et des blasphémateurs, de ceux qui se sont mal conduits, qui ont perverti ce que Dieu avait dit par la bouche de ses prophètes. Car on conserve dans le ciel la liste de leurs noms et de leurs mauvaises œuvres, et les anges en prennent connaissance, et ils savent les châtiments qui leur sont réservés, ils savent aussi ce qui est réservé à ceux qui ont crucifié leur chair et qui ont été persécutés par les hommes méchants, à ceux qui ont aimé leur Dieu, qui n'ont point mis leur affliction dans l'or et dans l'argent, qui, loin de livrer leur corps aux voluptés de ce monde, ont tourmenté leur corps par des supplices. Volontaires à ceux qui, depuis le jour de leur naissance, n'ont point ambitionné les richesses terrestres, mais se sont regardés comme un esprit voyageur sur la terre. Telle a été leur conduite, et cependant Dieu les a bien éprouvés. Mais leurs esprits ont toujours été trouvés purs et innocents, et prêts à bénir le Seigneur, j'ai consigné dans mes livres toutes les récompenses qui leur ont mérité, pour avoir aimé les choses célestes plus qu'eux-mêmes. Voici ce que Dieu dit, quand ils étaient persécutés par les méchants, couverts d'opprobres et d'injures, ils ne cessaient de me louer. Maintenant, j'élèverai leurs esprits jusqu'au séjour de la lumière, je transformerai ceux qui sont nés dans les ténèbres, et qui n'ont point rapporté à eux la gloire que leur foi leur avait méritée. Je conduirai dans le séjour des splendeurs ceux qui aiment mon nom, je les ferai asseoir sur des trônes de gloire, je les ferai tressaillir d'une joie éternelle, car le jugement de Dieu est rempli d'équité. Il donnera à ses fidèles une demeure fortunée, quant à ceux qui sont nés dans les ténèbres, ils se verront précipités dans les ténèbres, pendant que les justes jouiront d'un bonheur sans mesure. Les pécheurs en les voyant pousseront des cris de désespoir, tandis que les justes vivront dans la splendeur et la gloire, et n'éprouveront à jamais la vérité des promesses d'un Dieu qui l'ont aimé. Fin de la vision du prophète Enoch de la vision d'un Dieu qui l'ont aimé. Et n'éprouveront Et n'éprouveront